C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagés entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leurs projets. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. Après des études de cinéma, Morgan et ses amis de promo partent réaliser leur premier long métrage aux Etats-Unis, sans aucune notion de réalisation ni de production. Cette expérience sera pour Morgan le point de départ de nombreuses collaborations artistiques au sein du collectif Buffalo Corp. En remportant la deuxième édition du concours Audit Talent Awards, le collectif s'offre une belle vitrine avec une série de courts-métrages expérimentaux reprenant le principe des haïkus, des poèmes brefs d'origine japonaise. De nature hyperactive, Morgan enchaîne les projets en travaillant l'image des premiers clips de la société HK Corp. Puis sur une série fantastique et humoristique développée pour la télé en 5 saisons, Hero Corp en 2008. En 2018, Morgan est contacté pour co-réaliser un projet de commande, une des deux premières séries françaises de YouTube Premium. Une série narrative et ambitieuse, mêlant le genre fantastique et historique. Un projet ambitieux qui ne sera pas taillé à la mesure de son budget. Contraint par le manque de temps et de budget, Morgan va se frotter à la production d'une série low cost. Écoutons l'histoire des emmerdeurs. Salut Jules. Salut Flav. Salut Morgan. Salut Morgan. Salut les gars. Quel est ton parcours, Morgan ? Quelle école t'as fait tout ça ? Alors, c'est très cinématographique, mais ça part du jour où mon papy est décédé et il m'a vraiment laissé pour le coup sa caméra. C'est vraiment son seul cadeau. Ce n'était pas du tout un truc que je connaissais. Moi, j'avais bien regardé des films, mais pas plus que ça. Par contre, quand j'ai vu ce truc-là entre les mains, j'ai commencé à faire des petits films avec mes potes, mes voisins. C'était quoi comme caméra, excuse-moi ? Je trouve que c'était une Canon. C'était du... Je ne sais pas si c'était H8 ou... Ah oui, d'accord. Des cassettes de millimètres numériques déjà. Enfin, pas analogiques, mais déjà avec une petite cassette. Ouais, de H8, ouais. Donc ensuite, Club Vidéo Lycée, BTS Audiovisuel à Montaigu. Une super formation et tout. Pareil, j'ai rencontré plein de potes super avec qui on a fait des films dans tous les sens. En sortant du BTS Audio, c'était plus une formation un peu de technique, quoi. On nous apprenait plus à faire de la télévision, éclairage télé, cadrage télé et tout. Du coup, nous, avec tout un monde de potes, on s'est dit, c'est pas notre truc, nous, la télé. Ce qu'on va faire, c'est raconter des histoires et tout. Donc, on s'est dit, allez, on va prendre un an, on a encore chez nos parents, on est encore en mode études, on va un peu se reposer sur eux et tout. On prend un an, on écrit un film, et en fait, on est parti dans l'idée folle de partir faire un film aux Etats-Unis. On avait ce côté, les films américains qui nous faisaient rêver, les paysages américains. Et il y avait un des gars de la bande qui, du coup, avait passé une année aux Etats-Unis, dans une ville au milieu du désert, Tucson, en Arizona. Il nous parlait de ce truc-là, il nous disait, c'est incroyable, les décors qu'il y a à faire là-bas, et on a commencé à imaginer une histoire. Et puis, au début, c'était une sorte de documentaire, de court-métrage, on ne savait pas trop ce qu'on écrivait. Et puis, très vite, c'est devenu une sorte de long-métrage. Puis, au début, on voulait se mettre en scène nous, puis on s'est dit, non, il faut quand même qu'on prenne la part avec des comédiens, etc. Donc, au bout d'un an d'écriture, on est parti, ah ouais, si, on a récupéré de l'argent, on a récupéré de l'argent en pré-vendant des DVD, donc c'était un peu le hulule avant l'heure, tu vois. C'est genre, dans tous nos contacts, on avait dit à tout le monde, ben voilà, on va faire un film, d'ici deux ans, il y aura un DVD, achetez-le maintenant. Nous, on a la thune, comme ça, on a la thune pour partir et ça nous pré-finance notre truc. Et on avait financé, ouais, 30 000 euros comme ça de pré-vente de DVD parce que si tu vends 20 000 euros en DVD, ben en fait, tu le vends à quoi ? 1 200 personnes, en fait, dans tous nos contacts et tout. Ah ouais, vous avez fait une campagne massive, quoi. Achète-moi mon DVD, achète-moi mon DVD et tout. Et donc, on est parti faire ce film et puis on est revenu après en France, on a remis un an pour le monter, faire de la post-production, etc. Et puis, on est monté à Paris avec ça un peu comme carte de visite donc c'est comme ça que ça a commencé. Je reviens juste sur le, vite fait, sur l'équipe avec qui tu étais entouré. Est-ce que c'était les prémices de Buffalo Corps ? Tout à fait, c'était exactement ça. En gros, moi j'ai rencontré Mathieu, Thibaut et Brice qui étaient comédiens dans le film à cette époque-là. Alban aussi, non ? Et Alban, on l'a rencontré pour le casting de ce film-là mais par contre, il faisait pas partie de la bande du BTS avec qui j'avais fait Ah oui, oui, mais donc en effet, c'était ça et puis quand on est arrivé sur Paris justement, en fait, on a monté Buffalo en assaut puis on a continué à faire ce qu'on faisait avant donc des films, des films quoi. C'était les années court-métrage de nos 20 à 30 ans on a fait que ça. Je sais pas, on a fait une cinquantaine de cours tout compris quoi. Qu'est-ce que tu avais comme influence cinématographique peut-être avant de rentrer en BTS ou en BTS ? En fait, pareil, vas-y, le truc un peu clicheton. Le jour, c'est le jour où tout a commencé. C'est le jour où je me suis dit que c'est ce qu'il fallait faire, enfin, c'est ce que je voulais faire de ma vie c'est en sortant du cinquième élément, du Besson. Donc tu vois, moi j'étais très Bessonade. Moi à l'époque, j'avais un gros côté, enfin, j'ai toujours un gros côté cul-cul et tout mais quand t'es môme, ça parle vachement chaud les films de Besson pour ça. Après c'est vrai que quand tu le regardes un peu plus vieux, ils perdent un petit peu de ce truc-là. Mais du coup, j'étais Besson à fond au cinquième élément qui m'a donné vraiment... En sortant de la salle du cinquième élément je me suis dit mais le mec il s'est juste éclaté. Après, il y avait aussi d'autres trucs mais c'était une époque où moi je ne regardais pas les metteurs en scène et c'était un peu les types de films et ce qui est marrant c'est qu'à l'époque c'était très... J'avais un film que je saussais mais c'était Piège en haute mer avec Steven Seagal par exemple. Et ce film, tous les mercredis je me le matais tous les mercredis je me le matais et pareil, Les Goonies ça c'était... Mais tu vois, c'est même pas un moment... Si je pense que je me disais ah ouais, produit par Spielberg peut-être que je me disais ça mais je ne sais même pas en fait. C'était vraiment à l'époque c'était les films, les histoires et puis les histoires très années 90 pareil, l'histoire sans fin ce genre de truc tu vois. C'était vraiment mes délires toujours un peu à la limite un peu de fantastique et tout. J'adorais ça quoi. Des aventures qui sortent vraiment de la réalité quoi. Le long que vous avez réalisé enfin votre road trip finalement qu'est-ce que... Vous êtes revenu vous avez terminé le montage vous en avez fait quoi après ? Le film on a essayé longuement de le vendre en fait on a fait un peu le tour des 10 streams mais c'est trop marrant parce que moi maintenant avec mon expérience et mon âge je fais le tour des 10 streams c'est déjà une galère et tout mais maintenant quand je regarde les gars on avait 20 ans on arrivait de notre province et tout on allait voir les gens on s'en foutait tu vois c'était genre on a regardé notre film et puis tout le monde était là ah ouais putain votre film ça c'est impressionnant vous avez fait ça avec 3 balles ok vous êtes des mecs de 20 ans après le film avait énormément de défauts c'est un film de jeunesse et tout donc c'est long et tout c'est pas forcément hyper rythmé mais en tout cas les gens saluaient toujours le truc et le côté un peu vous avez des coups les gars d'avoir fait un projet comme ça bon on va pas le prendre en plus il y avait plein d'histoires donc c'est des histoires d'agréments c'est à dire que pour qu'un film ait le droit d'être pris par un diffuseur et que ça ait un intérêt pour lui par rapport à ses chiffres dans son année il faut que le film soit considéré comme français mais du coup nous c'était même pas considéré comme français parce que nous on avait pas nos cartes de CNC le film avait pas été fait en France il y avait tellement un bordel juridique en plus du fait que le film était déjà bancal en plus il y avait le truc juridique d'un distributeur qui arrivait il fallait qu'il passe un mois de dos à tout faire à nous faire comme si on avait été payé pour faire le film pour que ce soit un truc un peu légitime et donc en fait le film on n'a pas réussi à le refourguer un distrib on avait fait quelques petites compétitions on avait gagné une compétition qui s'appelait Nouvelle Génération à Lyon c'était une sorte de compétition de films numériques c'était l'époque où ça commençait parce que nous on arrivait vraiment c'était le début c'était la première génération du numérique petite caméra le film il était fait en DVX100 je crois un mini DV quoi à l'époque même pas de kit mini 35 et tout c'était c'était même pas de l'HD la DVX100 non non c'était du bon SD du bon 720p 720p à l'ancienne avec les barres noires direct sur ce que tu enregistres comment alors Buffalo Corp commence un petit peu naturellement comme ça la suite c'est l'arrivée à Paris en fait il y a deux trucs qui se passent en même temps en même temps on arrive à Paris on monte Buffalo Corp comme une asso on fait du court métrage chacun de l'association va faire son beurre aussi ailleurs parce que du coup on fait pas d'argent avec cette structure à l'époque donc moi je commence à bosser et je m'associe à une boîte qui se monte qui s'appelle HK HK Corp qui est du coup aujourd'hui c'est une grosse grosse boîte de clips en France bon après je m'en suis éloigné parce que du coup j'ai arrêté de faire du clip et donc on a continué à bosser ensemble mais je n'étais plus associé dans la boîte et donc il y a en même temps ça moi je gagne pas mal ma thune en faisant ça un peu du clip etc en montant cette boîte là et à côté il y a Buffalo pour le côté court métrage mais au début c'est vraiment c'est vraiment en mode plus collectif plus collectif de réel en fait on se présente tous notre travail on achète un peu de matériel donc on peut faire nos courts métrages et tout mais on ne dégage pas de thune de ça donc moi en fait en parallèle de ça je fais du clip avec HK et puis je rencontre donc j'avais rencontré Alban Le Noir sur le film donc Nouveau Monde qu'on avait tourné aux Etats-Unis et lui Alban il était en train il fut développé un one man show et puis il commençait à développer une série qui était Herocorp et qu'il développait chez Kalt Productions donc série de Simon Astier le reuf d'Alexandre et donc du coup Kalt qui à l'époque produit Kaamelott aussi on est là-bas et puis la série commençait à se monter et puis en fait moi j'avais vraiment c'était vraiment genre j'avais mon bureau plus fiction chef hop à Kalt Productions pour Herocorp j'avais le côté les week-ends courts-métrages ce qui me faisait ce qui me faisait kiffer artistiquement avec Buffalo et puis le côté aussi plus pour gagner ma vie alimentaire et puis aussi clip parce qu'à l'époque ça a commencé on commençait à pouvoir faire des clips abordables et du coup nous on était à donf là-dedans donc c'était une époque où ça tournait ça tournait beaucoup mais moi j'ai toujours été très comme ça dès qu'il y a des petits challenges dès qu'il y a des projets dès qu'il y a des puis en plus c'est un métier qu'on fait pour travailler avec ses potes donc là en l'occurrence j'avais un de mes gros projets Buffalo c'était avec des potes et puis tout le reste c'était aussi avec des potes c'était des projets qui étaient super cool donc il y a tout ça qui se développe en même temps en gros de mes 20 à 30 ans où je fais beaucoup de trucs à l'image pour Kalt Productions et notamment Herocorp vous avez fait des cours enfin vous avez beaucoup fait de cours avec Buffalo quand tu dis vous c'est pas moi que tu vous vois c'est vous parce que vous êtes 3 vous êtes au moins un minimum 3 je crois je sais que vous avez vous avez vous avez notamment fait vous avez remporté un challenge avec le Rudy Talento World et donc là aussi tu as mis un peu plus le pied dans le cours tu peux nous parler un peu de tes cours de manière générale ouais alors je te fais juste les petits Audit Talent Award du coup ça suivait une série de films qu'on avait fait qui s'appelait Haiku qui était un peu des courts-métrages un peu expérimentaux en plus à l'époque c'était genre on venait de s'acheter la première aide qui était sortie on l'avait reçue on était parti 3 jours en fait on faisait souvent ça hop un truc technique ou une idée de film et puis d'un coup on part 3 jours on prend du matos on prend des copains comédiens machin puis on va tourner des trucs et donc ça on avait vraiment fait ça un peu à l'arrache un peu expérimental on monte les trucs et puis donc il y a cette compétition qui avait lieu à Cannes qui était en parallèle un peu de Cannes et où tu avais des sections donc tu as une section fiction une section animation et une section expérimentale je crois du coup nous on présente tout le truc en expérimental puis en fait on est sélectionné on le gagne et puis donc on part à Cannes avec toute la clique Buffalo et tout donc c'est changé parce que nous c'était c'est toujours un côté un peu rêve tu as à Cannes etc alors ce qui est très drôle l'année où on est parti c'est qu'on a vécu en gros on va dire 3 jours de Cannes où on était lauréat du truc tu allais dans toutes les teufs tout était ouvert à fond machin et tout mais stopper c'est une sorte d'opération qui durait un peu 3 jours c'était Audi qui mettait c'était opération communication de Audi donc là on était saucé on était en costard on était en toute histoire on était trop bien et puis 3 jours après c'est genre bon bah les gars c'est fini Audi c'est fini par contre le festival continuait puis nous on avait envie de voir des films donc là on est resté par contre les 3 autres jours en mode gros clodo c'est à 10 dans un appart donc c'était marrant d'avoir direct ce qui allait moi m'accompagner tout le reste de ma carrière c'est le côté justement moitié t'as un pied à moitié dedans t'as un pied à moitié dedans puis t'as un pied pas dedans c'était la première année qu'ils lançaient leur challenge ouais je crois bien ouais je crois bien c'est aussi pour ça que du coup il y avait eu un petit il y avait beaucoup de com autour de vous il y avait eu un petit retentissement et tout et puis nous ça nous avait fait rencontrer plein de gens un des gars du crew donc Dominique Rocher lui il a fait son court métrage en mode fiction l'année d'après pareil qui a eu plein de enfin qui a eu plein de prix qui a été super bien reçu et tout donc lui ça l'avait grave lancé aussi dans cette histoire là et puis après donc moi mes cours enfin mes cours moi en tant que réel bah moi en fait je faisais quasiment la photo de tous les courts métrages qu'on faisait à Buffalo et en plus j'en réalisais quelques-uns et c'était toujours lors de sessions on faisait des grosses sessions on se donnait des thèmes et du coup les films qu'on sortait c'était toujours c'était pas forcément des idées qu'on avait ah tiens j'ai une idée de ça on va faire un cours c'était plutôt tiens j'ai une idée de collection de courts métrages ce thème là ça pourrait être intéressant de faire plein de cours dessus c'était comme ça qu'on sortait nos trucs en gros tu vois chaque film chaque film pouvait du coup supporter les autres films tu tombais sur un film de l'un tu pouvais voir les films du reste de la série etc donc on avait fait je sais plus ils avaient fait une session avec des piles ou faces une session avec un truc qui s'appelait chronique de survivants plus post-apocalyptique et tout et puis en fait enfin ces films là une fois tirés de leur côté collection parce qu'ils avaient tous un peu un thème commun et tout nous on les exploitait en festival de manière différente ce qui fait que t'as plein de courts métrages qui étaient dans nos collections avec lesquels on gagnait des prix mais tous un peu séparément mais du coup on allait tous on pouvait aller en crew aussi dans les festivals enfin c'était une époque c'était une époque vraiment de création enfin c'était trop cool quoi on se renvoyait beaucoup la balle il y avait toujours une locomotive un peu différente quand t'es en collectif c'est assez cool ça c'est ce qui s'est passé avec Jusqu'au Coup ouais t'as eu un prix je crois au PIP ouais bah Jusqu'au Coup c'était en plus maintenant que je me rappelle le moment je sais pas c'était déjà un moment où j'avais eu une super nouvelle peut-être par rapport à un autre court métrage ou par rapport à peut-être une série qu'on m'avait proposée en tant que chef-op et tout puis je me rappelle dans le train on nous a dit ah bah du coup c'est le mec du PIF donc du festival international du film fantastique de Paris qui m'appelle pour me dire ah bah écoute tu sais que ton film était au PIF ouais ouais je dis bah ce serait bien que tu sois à la cérémonie ce dimanche là j'étais en train de tourner dans le sud et tout je prends le train pour revenir et ça je faisais ça tout le temps franchement d'être sur un projet de prendre le train pour faire ne serait-ce qu'une nuit de post-production sur un truc parce que ça doit sortir et puis repartir le lendemain tout le temps à l'époque c'était c'était assez cool c'était intense c'était très intense après c'est toujours intense je sais qu'il y a des gens qui réussissent à être un peu un peu zen dans ce métier à avoir un projet monotache et puis moi je sais que là on va sortir de un an et demi où j'ai pas eu du tout de projets parce que j'ai eu plein de projets qui se sont annulés en mode Covid du coup moi c'était une période que j'avais jamais vu que ça de ma vie moi je suis en mode normalement j'ai toujours un truc sur le feu voire deux voire trois et là j'ai passé un an et demi sans rien il y a des trucs qui sont un peu à l'horizon tu sais au loin il y a des trucs qui arrivent mais c'est qu'ils vont tous arriver en même temps et de toute façon c'est toujours comme ça c'est ce qui se passe et du coup alors un grand bol d'air pur c'était un peu différent par rapport à tes autres grands bol d'air pur c'était différent parce que pour le coup c'était pas un court métrage qui faisait partie d'une collection donc ça c'était plus le moment où justement on s'est tous dit ce serait cool de faire des formats un peu plus long de voir si on peut se frotter si on peut se frotter avec à une production ouais plus long parce que c'était toujours des courts métrages sur un ou deux jours qu'on faisait là des courts métrages sur des moyens métrages on en a tous fait un de toute la bande là que ce soit Thibaut Montbelet Mathieu Lalande ou moi on en a tous fait un de 20 à 25 le bien il fait peut-être même 30 minutes et c'était des projets c'était des formats qui se rapprochaient plus du long métrage et où même nous en termes de production c'était des projets plus lourds à produire c'était des projets qui étaient du coup subventionnés avec lesquels on avait eu un peu des aides et qu'on commençait à gratter ce système d'aide au court métrage du CNC des régions et tout ça et du coup celui-là était un peu différent du reste dans le sens où je ne me suis pas collé je ne m'étais pas collé à un thème etc c'était mon film de rupture c'était une rupture douloureuse et du coup je ne sais pas j'avais posé cette histoire là et puis très vite on avait senti que ça prenait dans les commissions et qu'on commençait à pouvoir avoir des aides et à monter le truc et donc ce qui est marrant c'est que ce moyen métrage là on a dû le produire pour je ne sais pas entre 25 et 30 000 euros avec les aides qu'on a eues et tout et tu vois c'est le prix enfin plus ou moins le prix du long métrage du long métrage qu'on avait fait aux Etats-Unis 10 ans avant et tout mais déjà on commençait aussi à se professionnaliser et à sentir aussi que faire un film ça coûte de l'argent ça prend du temps et tu sais c'était un moment on avait besoin de se frotter à ça pour se dire est-ce qu'on est chaud pour partir sur des trucs plus gros après donc voilà et puis ce film là il a beaucoup tourné en festival il a eu pas mal de prix et tout et notamment quand on était allé à hier je ne sais même plus comment il s'appelle ce festival mais c'est un festival un peu c'est genre un peu comme une sélection de films par région en fait t'as 20 court-métrages non pas 20 court-métrages t'as pas 20 régions en France mais t'as un court-métrages ou t'as une dizaine de court-métrages t'as un peu un par région et tout et du coup nous on représentait la région dans laquelle on avait tourné le court-métrages qui était le Jura qui est une région dans laquelle il y a très très peu de production de court-métrages donc du coup moi j'étais là ben c'est cool on est dedans après je ne m'enflamais pas trop parce que ben voilà c'était et puis en fait on avait fait la rasia je me rappelle à ce festival-là avec Sébastien qui jouait dedans mon comédien qui avait gagné son prix d'interprétation et tout donc ça c'était pareil c'était des moments super cool parce que c'est pareil tous les autres festivals on avait participé il y avait des jurys mais bon festival de court-métrages toujours un peu des petits jurys et tout puis là dans celui-là je me rappelle très bien que je commençais à y avoir dans les jurys alors je ne sais même plus te dire qui mais des gens qui m'intéressaient un peu plus et du coup avec qui tu peux échanger et puis qui commencent à te dire mais tu sais c'est cool ce que tu fais plutôt t'es là ah ouais ok si vous le dites bon peut-être je vais commencer à y croire un peu ouais donc tu as une double casquette en fait directeur photo et réel ouais est-ce que tu as envie d'être les deux ou est-ce qu'en fait finalement la passerelle pour être réel c'était pour toi d'être d'abord chef hop il y a peut-être un petit peu de ça moi en vrai tu sais quand on me dit qu'est-ce tu fais enfin en fait il n'y a pas vraiment en fait tu n'as pas le terme français pour filmmaker mais moi j'aime bien ce terme là parce que c'est un faiseur de films enfin moi je fais moi je suis un faiseur de films qui racontait les histoires que ce soit avec la caméra que ce soit avec son stylo ou avec ses comédiens ça peut être un peu les mêmes process donc je ne me suis jamais dit je vais faire ça enfin je veux arriver par là donc il faut que je passe par le chef hop et tout c'est juste ça c'est toujours fait naturellement ça m'a toujours fait ça m'a toujours moi permis de voir d'autres personnes travailler parce que comment dire moi par exemple j'ai un parcours où en gros par exemple à la photo je suis autodidacte mais de A à Z c'est à dire que même la formation de BTS et de visuel j'ai appris des trucs des basiques de lumière et tout mais encore une fois je vous disais c'était un peu télé ce qu'on apprenait et puis BTS c'est orienté surtout audiovisuel mais pas cinéma c'est ça c'est vrai que la télé et tout et moi c'est vraiment juste regarder les films faire des cours faire de la merde me rendre compte que ça marche pas je pense que j'avais plutôt des bonnes intuitions et tout en images donc j'ai commencé à faire ça et puis en fait très vite c'est un truc qui me plaisait très vite c'était un truc où j'aimais vachement accompagner des mecs dans leur manière de raconter leurs histoires par l'image et pas être là en mode ah t'as un cours c'est intéressant je vais pouvoir faire des belles images pour moi c'est bien tu vois c'était genre à chaque fois l'histoire elle m'intéresse donc vas-y on raconte ça et puis en plus c'est un mec que je connais c'est un mec artistiquement que j'aime bien c'est un poteau c'est toujours un peu motivé par ça aussi et donc autant à l'image j'ai jamais pu regarder d'autres mecs bosser parce que enfin si d'ailleurs que très tardivement l'année dernière c'est la première fois où en fait j'ai fait de la caméra B parce que j'avais un pote chef opérateur qui faisait une série un projet à moi c'était annulé donc je suis allé faire la caméra B sur sa série c'est mental une série pour France TV Slash et du coup je veux dire c'est à 37 ans la première fois que j'ai vu un mec sur un plateau un mec bosser parce que j'ai jamais fait d'assistanat ou quoi donc beaucoup de toute éthique et tout les ton style en fait il vient que des trucs à toi que des essais que t'as fait que t'as trouvé que ça allait marcher etc et puis aussi beaucoup évidemment de visionnage de film et en vrai c'est un peu pareil pour le côté réalisation moi vu que je viens de l'image j'ai longtemps eu un petit complexe avec les comédiens c'est pas un petit complexe en fait mais c'est le truc c'était vachement moins naturel pour moi autant quand je suis sur un plateau ma caméra je sais vraiment ma caméra et puis du coup toutes les équipes images avec lesquelles je bosse on sait ce qu'on veut faire etc tu sais comment communiquer tes intentions ouais c'est ça et moi qui venais justement de l'image du BTS qui est une formation super technique j'ai mis du temps et c'est aussi pour ça que tu vois j'ai vachement pris mon temps en tant que réalisateur parce que je faisais des films de temps en temps et moi en tant que chef opérateur je regardais des réalisateurs bosser je commençais à m'approprier leur langage avec les comédiens qui était un truc que j'avais pas du tout parce qu'en fait c'est bien beau de savoir ce que tu veux mais savoir le communiquer à des gens et en fait quand tu viens quand t'as un background ou quand t'es un réalisateur ou un metteur en scène qui vient de la scène ou du théâtre bah en fait t'as ces automatismes là tout comme moi je peux les avoir avec ma caméra et donc j'ai vraiment mis 10 ans à me sentir légitime à me dire ouais ouais c'est cool en fait de bosser avec tes comédiens c'est pas un truc dont il faut avoir peur c'est pas un truc c'est pas tout de suite ce que tu veux en fait tu vas pouvoir amener le gars et puis ça reste un partenaire à toi et tout mais donc en tout cas non ça s'est fait naturellement les deux le côté chef opérateur et réalisateur et puis peut-être que comme on en parait tout à l'heure peut-être que ça va se rejoindre peut-être qu'à un moment maintenant quand je vais faire mes trucs quand je commence à faire mes trucs en réel un peu un peu sérieux on va dire je vais avoir envie d'être hyper concentré sur ma mise en scène et sur mes comédiens qui sait dans 5 ans je me sentirai peut-être assez à l'aise pour dire vas-y je fais les deux quoi du coup je gagnerai aussi du temps à faire mes trucs mais tu vois des profils de mecs comme alors ça y est je vais commencer à faire du même dropping avec des le mec comme tu sais qui a joué dans non en plus lui vraiment si je m'en rappelle pas c'est abusé Soderbergh Soderbergh le coup trafic ouais même même en France Quentin Dupieux Quentin Dupieux moi je en fait cette idée du mec qui fait son film et qui en fait il a son petit boîtier photo il a son ingé son et c'est juste ce dont il a besoin sur les plateaux parce que c'est comme ça Quentin Dupieux en gros ça prépare ça prépare et quand ça tourne c'est genre allez hop tout le monde dégage cassez-vous et tu laisses il est juste tout seul dans sa pièce avec son metteur en scène et ses comédiens et puis c'est trop bien et j'avoue que ce truc là je pense que l'expérience ça m'intéressera à un moment de faire les deux je l'ai fait sur mes courts métrages mais sur d'autres trucs un peu après qui vont arriver je pense que ça je me remettrai à faire les deux en même temps mais par contre c'est pas parce que je vais commencer la plus à réaliser et tout enfin j'espère que je vais abandonner la photo moi j'adore j'adore l'idée de venir sur un projet une fois que le scénario est écrit une fois que l'histoire et les directions elles sont décidées et je te dis d'aider un mec à faire son film et après de le laisser faire son montage et après de découvrir le film quatre mois après ça c'est un sentiment que je trouve super quand t'es chef opérateur parce que t'as vraiment ce truc de tu te prends les étapes du film tu lis un scénario après tu fais en sorte de le mettre en image et après tu vois ton film tu vois le film fini et t'as limite travaillé dessus ce qui est pas du tout plaisant quand t'es réalisateur c'est que du coup ton film tu le bouffes tout le temps tout le temps tout le temps c'est sûr ça a ce côté là un peu cool chef opérateur tu vois ton produit fini à la fin putain c'est bien ce qu'on a fait ou pas d'ailleurs d'ailleurs excuse moi du temps du BTS on t'imposait pas de faire un stage justement si si bien sûr si si alors attends c'était quoi mes stages déjà moi je pense que le stage de première année ça devait être dans une télé locale genre à la Roche-sur-Yon je pense que je me suis éclaté on va filmer tu sais les courses cyclistes du coin le week-end et tout faire des petits montages machin et deuxième stage très cool à Comédie j'étais trop content à l'époque j'ai dégagoté le stage oh la vache en plus je m'étais grillé je m'étais grillé avec un ancien de notre BTS qui m'ait proposé un stage à Kappa à l'époque donc c'était pas Kappa Drama à l'époque c'était plutôt Kappa quand ils ont commencé vraiment la boîte de production à faire du c'était plus du documentaire et tout comme ça mais c'était par contre c'était un super poste qu'on avait proposé et en fait moi j'attendais la réponse de Comédie je voulais tellement faire un truc fun et tout pour finir mon année BTS et j'étais là ils me répondaient pas ils me répondaient pas et je laissais un peu l'autre gars dans le vent et puis au final j'ai fini par lui dire oui à l'autre gars le gars de Kappa vas-y bah j'ai pas de réponse de mon truc ok je te dis oui et genre le jour même il me rappelle Comédie et du coup je rappelle l'autre gars pour lui dire gros en fait je vais pas venir je vais aller faire de la merde à Comédie et pour le coup c'était hyper formateur parce que Comédie c'était pareil ça m'a préparé au reste de ma carrière pas de thunes pas de thunes mais du coup des idées et puis une ambiance un peu de colonie de vacances ça c'est trop cool et moi à l'époque je suis arrivé un peu sur la fin de Comédie c'était un peu moins cool mais il y avait quand même on faisait quand même la grosse émission avec KDO moi j'ai tourné du Kamoulox le mec qui est dans Kamoulox là derrière avec sa tête de ouf avec sa baguette c'était mon maître de stage je peux te dire que quand c'était maître de stage deux premiers jours respect de ouf et troisième jour le mec que tu vois dans le Kamoulox avec son short en jean 10 fois trop grand t'es là d'accord c'est ça que je veux faire de ma vie ça a l'air vraiment cool et puis Payet en plus c'était l'époque Payet qui arrivait non mais mec c'était l'époque de Cyril Hanouna et c'était l'époque de Cyril Hanouna quand il faisait son exactement il allait se balader à poil dans les supermarchés il avait une case en moins déjà à l'époque ceci dit il ne s'est pas créé un personnage je pense que c'est vraiment lui mais il improvisait beaucoup avec Philippe Lelièvre aussi il y avait la bande Lelièvre c'est là que tu dis que tu te rendais compte et du coup Géraldine Lacache à l'époque qui était c'est trop marrant elle était assistante de production et en fait elle a vraiment elle a commencé à faire de la comédie enfin elle a commencé à jouer à la comédie parce que à chaque fois ils avaient besoin d'une meuf dans leur sketch et puis Emmanuel Payet d'ailleurs qui sont à l'époque qui voulait sortir avec elle bien se la serrer du coup viens jouer dans les sketchs c'est comme ça qu'elle a commencé à la base c'était en mode prod posé trop marrant je reviens juste sur cette question de directeur photo réel le métier de chef hop on ne t'a jamais dit oui on ne va pas te confier la réel de ce projet tu es chef hop tu n'es pas réel parce que c'est déjà arrivé je comprends la question si c'est arrivé moi je n'ai pas été au courant et non c'est d'ailleurs assez ouf parce que c'est vrai qu'en France c'est assez cloisonné on a ce côté là c'est vrai qu'on met les gens dans des caves mais non pas que je sache après peut-être peut-être que d'un côté il y a des réels qui se sont dit je voudrais bien bosser avec lui il est réel aussi il fait des scènes il va me saouler c'est possible que des réels soient dit ça et puis c'est possible aussi que des gens soient dit mais attends il est chef hop il est réel t'es sûr qu'il veut vraiment toujours faire chef hop moi après c'est des rencontres quand tu rencontres les gens c'est ton envie de faire leur projet et leur film qui vont te faire effacer ça parce que moi aussi je me dis oui moi si je devais avoir embauché un chef opérateur et je sais qu'il fait de la réalisation à côté bah oui j'aurais un peu peur qu'il puisse commencer à venir sur les plate-bandes de la réalisation de la mise en scène etc mais je ne sais pas en tout cas pour répondre à ta question vraiment moi on ne l'a jamais dit on ne l'a jamais dit ok est-ce que du coup tu as un agent à la fois pour la direction de photo ou pour les deux j'ai les deux ouais j'ai les deux ouais moi en fait j'ai fait j'ai fait moi je suis un peu genre hors système et tout j'ai déjà c'est vrai mais en plus c'est pas c'est pas une volonté mais c'est juste qu'en fait j'ai tellement travaillé tout le temps bah comme je vous disais j'enchaînais des projets dans tous les sens donc j'avais j'ai jamais eu ce truc de de il faut qu'on trouve un projet pour le mois qui arrive et tout en fait moi les projets ils ont toujours amené des projets il y avait vraiment une période pendant 5 ans où dès que je finissais un projet mais je vous jure c'était limite une blague genre toujours les derniers ou avant-dernier jours d'un projet qui se finissait je savais qu'on allait m'appeler pour un projet qui allait enchaîner mais c'était c'était vraiment mathématique quoi et donc j'avais pas besoin d'agent et puis au bout d'un temps je me suis quand même dit c'était plus pour une négociation en fait parce que bon faut pas se le cacher c'est comme beaucoup de choses dans ce métier les agents c'est ce que t'en fais en fait c'est à dire que le côté magique de ah j'ai un agent il me trouve du taf ça roule tout seul et tout mais que dalle en fait ton agent elle va te vendre mais elle va te vendre à des gens qui ont déjà des idées de chef-op neuf fois sur dix on va pas réussir à te vendre c'est toi c'est ton travail qui te vend c'est tes rencontres et par contre c'est vrai qu'il y a un moment où ça devient chiant de négocier de négocier ton salaire surtout avec surtout avec des productions avec lesquelles t'as eu l'habitude de bosser qui t'ont qui ont commencé à te faire bosser qui ont commencé à te faire bosser à un certain prix et qui du coup c'est compliqué après de pouvoir un agent peut renégocier un tarif ça qu'est-ce que veut dire ça en gros après voilà l'agent du coup t'as pas toi à te mettre en position de te prendre la tête avec un prod qui est à moitié ton pote et qui est à moitié un mec qui t'a quand même fait commencer à bosser donc tu lui dois un peu un truc mais en même temps toi tu lui as pas compté tes heures donc lui aussi il te doit un peu un truc donc du coup les négoces ça peut être très chiant tu vois si c'est des gens qui t'apprécie et qui t'a pas envie de parler de ça du coup maintenant ça c'est bien mon agent chef-opérateur tu vois elle m'a pas vraiment trouvé de plan après elle m'a fait rencontrer des gens et tout mais par contre elle négocie mes salaires nickel à chaque fois j'en entends pas parler personne se plaint et c'est très bien tu vois et donc j'ai donc chez Cine Elite ouais en agent de chef-opérateur et puis là depuis peu je suis chez UBLDA ouais en réalisateur chez Cécile Fassenberg gros agent alors gros agent c'est très bien mais gros agent qui des fois ne répond pas au téléphone du coup le message est passé bon on revient encore sur ce côté directeur photoréal est-ce que ça t'a est-ce que quand tu réalises est-ce que tu t'as ton t'as des formations professionnelles de chef-opérateur qui te fait tomber dans des écueils alors ce que j'entends par écueil tu vois c'est te concentrer à un moment donné trop sur la technique faire perdre du temps pour essayer de trouver une image bah ça c'est sûr mais c'est justement pour ça que c'est important notamment pour les premiers projets de déléguer quoi et d'avoir quand même quelqu'un qui s'occupe que de ça et étonnamment non mais je l'ai fait du coup c'est sur les emmerdeurs justement la série youtube premium que j'ai commencé que j'ai bossé avec un chef opérateur c'est vrai qu'avant j'avais vraiment fait tout le temps toute la photo de mes trucs et tout et je m'étais vraiment dit c'est le premier c'est important et j'ai trop bien fait parce que déjà avec cette configuration là ouais j'avais tendance à être trop sur la technique et tout parce que de base je vais avoir ce côté là mais le fait d'avoir quelqu'un qui s'en charge vraiment et qui au bout d'un temps va faire oui non mais c'est bon j'ai compris mais t'inquiète le plan il va se mettre en place va checker ta déco va checker tes comédiens va checker tes costumes et du coup c'est important bon après c'est particulier parce qu'en plus sur les emmerdeurs on était en co-réalisation on en parlera sûrement tout à l'heure donc c'était déjà un peu partagé ce truc là mais oui oui après si la question est est-ce que tu vas faire chier ton chef opérateur sur tes prochains projets évidemment que je vais lui dire mais j'aurais fait 10 fois mieux mec t'es nul non mais par contre ça aussi ça aussi c'est un truc d'avoir du coup un chef opérateur qui sait que son metteur en scène est un directeur photo ça met la pression peut-être alors ça c'est sûr mais ça va du coup mon chef opérateur c'est pas un enfumeur donc pour lui ça va mais par contre c'est vrai donc c'est drôle de se confronter à un mec qui ne te connait pas et qui sait que c'est très l'envers ça c'est tellement réel qu'on reçoit qui a été directeur photo justement on a vu Christophe Deroux pour son film Nérosis et qui lui qui nous disait qu'en fait il avait pris un chef opérateur plus jeune on va dire dans le métier et donc du coup il pouvait voir à un moment donné qu'il commençait à mettre une sorte de mise en place et que ça lui prend beaucoup de temps il lui dit non non il peut ajuster corriger mais au moins il pouvait le laisser un petit peu Christophe était quasiment chef opérateur je pense qu'il était plutôt chef élect c'est le rôle qu'on appelle gaffeur chez les américains ce truc vraiment entre le chef opérateur et le chef électricien c'est le gars qui va vraiment transformer la vision du chef opérateur en un truc techniquement viable et installable par un chef électro ça doit être un peu ça on va commencer à parler un peu plus de la série on va reprendre une question basique mais à la fois fondamentale tu peux nous expliquer ce qu'est un showrunner un showrunner c'est quelqu'un qui va faire justement le lien entre on va dire la forme scénaristique de ta série parce que du coup c'est sur les séries le showrunner qui run le show et donc il va faire le lien entre la forme scénaristique de ta série et la forme filmique donc tu peux te dire c'est le travail d'un réalisateur sauf que en général sur les séries il y a des créateurs il y a des réalisateurs mais les réalisateurs ne sont pas les mêmes par épisode donc l'idée c'est de garder quand même une certaine cohérence et artistique et même dans la fabrication dans les gimmicks de montage et tout et donc généralement le showrunner est le créateur de la série après je ne suis pas un spécialiste de la série mais je pense que c'est assez rare d'avoir un showrunner qui n'a pas créé sa série mais c'est vraiment l'idée c'est le gars qui est vraiment au-dessus derrière tous les réalisateurs pour s'assurer de la cohérence du truc et après ça peut souvent se transformer en c'est une ribambelle de réalisateurs techniques et le showrunner lui qui est donc à les clés en gros de la série ça peut même être le showrunner qui va faire de la direction d'acteur ou qui va aller faire le petit pont avec les comédiens en début de journée ou en début de scène pour leur dire bah voilà t'en es là psychologiquement à ce moment là rappelle-toi ça rappelle-toi dans l'épisode d'avant il s'est passé ça et tout ouais c'est la personne qu'elle a vu d'ensemble et il est aussi présent au montage il supervise aussi tous les montages oui oui il est là vraiment jusqu'à la fin mais tu sais je pense après chaque série chaque film a son propre sa propre méthode de production et tout ça mais je pense que ça arrive même qu'il y ait des réalisateurs qui ne soient pas là en montage ils ne sont pas en montage et du coup justement eux ils sont venus faire vraiment presque leur yes man sur le plateau à savoir en gros respecter le budget qu'ils ont et les contrats artistiques que le showrunner leur donne pour livrer leur truc après ces gens je ne sais pas ça doit leur arriver de faire une première version de montage mais de toute façon après c'est le showrunner et le créateur qui gire le truc en général après du coup nous sur les emmerdeurs c'est une petite série donc on a monté tous les épisodes on a réalisé tous les épisodes à deux il n'y a pas genre il y en a un qui prend celui-là un qui prend celui-là donc en fait on a tout fait on a tout fait à deux donc ce travail-là finalement même le travail de showrunner on l'a fait à deux avec Valentin à la fin de toute façon justement Valentin partait sur d'autres projets moi je partais sur d'autres projets donc on se renvoyait la balle c'était un peu ça c'est l'avantage d'être deux à réaliser un truc c'est que tu enfin vraiment tu peux dédoubler ton temps de présence notamment en post-prod c'est trop cool de pouvoir monter deux épisodes en même temps de pouvoir se switcher dans la journée de pouvoir décheck puis voilà t'as un jour t'en as un qui n'est pas là c'est l'autre qui va récupérer ses trucs ça c'est pas mal est-ce que tu sais pour quelles raisons la prod t'a choisi ? ouais ils m'ont choisi parce que j'ai la réputation de savoir faire rentrer des carrés dans des ronds en gros on va pas se le cacher la celle-là écoute tu m'as surpris en fait tout vient de ce que je vous expliquais avant tout le parcours et tout c'est que moi je vois vraiment le plateau le plateau comme un peu comme un champ de bataille il faut vraiment aller à la guerre et tout et moi cette manière dont je vois le plateau je pense que ça va évoluer un peu mais ça vient du fait que j'ai toujours eu j'ai toujours travaillé sur des projets qui étaient soit surécrits ou soit sous-produits ou en tout cas on n'avait jamais vraiment les moyens de nos ambitions et d'ailleurs c'était le cas sur les emmerdeurs et c'est clairement pour ça qu'ils m'ont recruté après je sais que Raphaël Rocher qui est un des producteurs chez Empreinte Digital on se suivait depuis un petit bout de temps parce que Albert faisait des films avec eux qu'on s'était croisés en festoche qu'on s'entendait bien et lui il avait vu mon court-métrage avec sa femme et tout ils avaient trop kiffé ça faisait longtemps qu'il voulait faire un truc mais je vous jure je crois que ce truc sur un projet on m'appelle le dernier jour l'avant-dernier jour je suis en train de tourner une série qui s'appelle des jours meilleurs dans le sud à Bordeaux et dernier jour de tournage coup de suite de Raphaël Rocher qui me dit j'ai peut-être un truc pour toi depuis le temps qu'on veut bosser ensemble ah ok cool première série française pour Youtube Premium les emmerdeurs donc il doit me dire donc film donc série d'aventures historiques fantastiques et donc il me fait le pit vite fait des gamins qui récupèrent un sérum et qui sont tout avec des super pouvoirs pendant la seconde guerre mondiale et qui sont le centre des attentions des allemands des résistants et tout le monde qui se bat un petit peu pour les récupérer et en plus en mode road movie ok c'est cool vous avez 25 millions ça a l'air trop bien et puis bah du coup c'est là après où tu déchantes un peu mais bon après tu vois il y a très du 8 me dire je ne sais même pas si à l'époque je crois que ça devait être un million 8 la série donc en gros on a un million 8 pour faire 10 fois 24 très vite je lis très vite je lis les scénarios et en fait les scénarios font tous 35 pages donc en fait c'est pas 10 fois 24 c'est 10 fois 35 et donc en fait à ce moment là il me dit voilà ça fait longtemps qu'on a envie de bosser avec toi et tout ça ça va être l'occasion et je te jure dès que j'ai eu je me rappelle j'ai lu les scénarios dans le train en rentrant de mon projet là que j'avais dans le sud et j'ai fini de les lire et je les avais imprimés à la maison et le dernier épisode je lis et donc je vois je ne vais pas spoil les gens on s'en fout mais je vois la destruction de maison les mecs qui tirent des roquettes des camions qui explosent je me rappelle j'ai balancé mon scénario au mur j'ai fait mais putain mais pourquoi tu savais tu savais quel budget il y avait déjà ouais ouais il m'a dit direct parce que mais en fait tu sais des fois des fois en fait autant des fois et je pense que là je vais me diriger vers ça mais du coup les projets sont très bien calibrés très bien écrits pour le budget qu'ils ont à avoir pour la quantité d'action de machin et tout autant ce projet là c'était de has enfin dès le début c'était dès le début les vannes étaient ouvertes en fait et moi je suis un peu vu que je suis un peu comment on dit les gens qui n'ont pas peur de se cramer les ailes mais bon je suis un peu fou fou t'es brûlé quoi ouais et puis j'en voulais c'était l'occasion de réaliser un truc et puis quand même dans ce que je lis je vois que c'est énorme et je vois aussi un potentiel je vois qu'il y a des trucs cools et je vois qu'il y a le perso d'Albert qui me fait trop marrer une espèce de vieille antisémite misogyne qui est coincé avec les gamins et tout qui s'en prend plein la gueule je trouvais ça très drôle et puis voilà mais tu ne dis pas sur le budget si si et en plus on me fait confiance et tout donc dans un premier temps tu te dis ouais génial après tu lis les scénarios t'es dégoûté tu rappelles les gens et tu rappelles les mecs et tu te dis bah moi je veux bien le faire par contre je veux adapter un peu enfin en fait c'est pas que je veux adapter en fait je sais que vous m'avez pris pour ça donc moi je vais prendre mon gros hachoir puis on va tout couper ce qui dépasse quoi et donc il y avait déjà un premier taf un peu d'adaptation même si c'était pas d'adaptation vraiment artistique c'était plus d'adaptation de production quoi mais ouais très vite c'était ça quoi c'était prendre le truc découper tout ce qui dépasse changer des séquences pour qu'elles soient faisables mais dans le dans le même genre dans lequel elles sont écrites mais juste moins grand et tout c'était hyper ambitieux mais si tu veux t'es hyper ambitieux puis moi j'avais jamais fait un truc aussi gros que ça après j'avais bossé sur des séries sur des formats genre AeroCorp et donc je savais la difficulté de faire des trucs dans ces économies là parce que c'était vraiment enfin c'était on avait un peu plus d'argent que sur AeroCorp mais c'était un peu plus ambitieux quand même en termes de déco enfin le fait que c'était de l'époque en fait ça coûte très très cher juste le fait que ce soit de l'époque donc je savais très bien que ça allait être chaud et tout moi j'ai mis directement les warnings dès le début que je savais que je savais et puis donc après ça a été ouais on a quand même réussi à trancher un peu ce qui était écrit on a quand même été voir YouTube pour gratter un peu plus d'argent et du coup on a réussi à rentrer ce qui avait rentré mais c'était c'était complètement c'était complètement incroyable folklorique il y avait déjà la totalité du casting ou il y en avait ? il n'y avait rien du tout moi je suis vraiment arrivé quand je suis arrivé au niveau production je pense qu'il devait avoir il y avait un réalisateur avant moi qui s'était qui avait dû gentiment se retirer en voyant les V2 de scénario il avait dû dire c'est quoi c'est mort je n'y arriverai pas et donc moi j'étais un peu insouciant je me suis dit de toute façon on va y arriver et puis tu as des producteurs qui sont là mais si si on va y arriver on va y arriver tu fais un peu confiance mais c'est trop bien je suis très content d'avoir fait la série et de m'être confronté à tous ces problèmes justement de rapport entre la taille de ce que tu écris et le budget que tu as au final parce que je sais que je ne m'y ferai plus reprendre non mais c'est hyper important tu vois là par exemple le projet que je suis en train de développer qui est en train de partir en production dès que j'ai su qu'on n'aurait pas vraiment l'argent qu'on avait estimé mais qui était beaucoup mais qu'on avait estimé pour le film dès que j'ai su qu'on n'aurait pas ce argent là au lieu de se dire vas-y on va rentrer des carrés dans les ronds en fait là dès le début je me suis dit ok bah je réduis je réduis direct avant de savoir vraiment comment on va voir on réduit la voilure du film direct on raconte la même histoire mais ça ça saute je veux que tout ce qu'on tout ce qu'on fasse on le fasse et qu'on soit capable de le faire alors que déjà de base on pouvait savoir en voyant les scénarios des emmerdeurs que ce qui était écrit on ne pouvait pas on ne pouvait pas le faire enfin en tout cas on ne pouvait pas le faire bien comme on aurait voulu tu vois est-ce que du coup tu as eu à rencontrer les gens de YouTube ouais bah après ça c'est donc ouais à ce stade je vois au tout début j'imagine que en fait je les ai assez peu enfin en fait on s'est assez peu je les ai assez peu rencontrés je pense que c'est c'est assez logique dans ce genre de process où eux ils sont c'est une espèce de grosse entité où déjà eux ils ont en fait il y a plus de gens enfin il faut savoir c'est qu'il y a limite plus de gens qui vont décider ou parler du film ou vendre le film que de gens qui font le film tu vois et donc chez YouTube il y avait des gens de partout t'avais YouTube France YouTube Angleterre t'avais YouTube cette partie de l'Europe t'avais YouTube Europe t'avais YouTube Amérique enfin c'est genre et c'était les premiers c'était les premières fictions et tout enfin qui produisait et ils ben voilà ils ne savaient pas faire mais c'est ce qui est normal parce que c'était leur premier truc et tout vous étiez un peu la vitrine de YouTube Premium France ouais non pas forcément nous en tout cas non vraiment les deux projets que ce soit nous ou Groom parce que donc ouais pour faire un petit résumé à cette époque YouTube donc décide de lancer sa version Premium donc sans pub avec l'espèce de musique qui limitait et l'espèce de petit bonus de on va proposer 32 séries originales qui viennent de partout dans le monde et qui à la base sont des trucs qui sont censés être portés par des créateurs un peu connus tu vois c'est genre les séries documentaires PewDiePie ce genre de trucs tu vois et donc eux ils partent du principe qu'ils vont faire venir des talents de YouTube dans leur fiction etc et du coup pour retomber juste sur la question de est-ce que je les ai vus ou pas non moi j'avais beaucoup de retours de mes producteurs de mon producteur et de ma productrice et nous quand on les rencontrait c'était vraiment un truc un peu caricatural on parle limite de tout sauf de la série on parle musique on boit un café on se renifle un peu on voit que c'est cool machin non mais vraiment c'est fou quoi tu expliques même pas quelle cible il voulait avec au moins avec la série il y avait des réunions comme ça mais c'était tellement si si eux ils avaient des espèces de tableaux de schémas de ces cibles là qu'il faut toucher etc mais toi en tant que en tant que réalisateur t'es loin de tout ça bah fouet t'es loin de tout ça et puis en même presque presque mais d'ailleurs c'est un défaut du coup dans la fabrication de la série mais presque toi tu t'en fous dans le sens bah moi je fais ma série tu vas pas me dire enfin je vois pas comment transcrire moi en genre je fabrique ma série le fait qu'il faut qu'elle soit fabriquée pour des gamins de 20 piges ou pour un mec de 35 enfin tu vois moi j'ai j'ai le scénario qu'on m'a donné j'essaie de le faire tu vois mais justement quand t'as des mecs qui sont en face ouais c'est super mais ce serait bien que ce soit pour les mecs de 20 ans t'es là d'accord je sais pas ce que ça veut dire mais je prends note et après c'était plus ce taf des producteurs eux ils avaient beaucoup beaucoup ils devaient passer des journées au téléphone à tous se rassurer et tout sur on sait pas trop ce qu'on commence à faire donc est-ce que ça va être vraiment ce qu'on veut et pareil je pense qu'on reviendra dessus mais c'est très marrant de voir du coup la différence des deux projets entre Groom et les emmerdeurs parce que c'était vraiment leur idée de faire un truc plus sketch et plus proche de format youtube donc avec Groom et un truc peut-être plus ambitieux au niveau de l'histoire et puis de disséminer quelques blagues de ci de là mais qui reste qui reste dans un esprit quand même un peu potage de loin mais qui est souvent un peu plus sérieux et tout et donc je pense qu'ils voilà ils essayaient un peu mais juste pour revenir sur la genèse du projet à la base le projet c'est un projet qui a été porté par Raph Descracs et Julien Josselin du coup c'est eux qui en gros c'est eux qui tapent l'espèce de première bible qui fait que youtube s'intéresse au projet mais où tu as toutes les prémices de la série et tout le côté fantastique historique etc avec leur petite notoriété des suricates à l'époque ils font des courts métrages qui sont charmés et qui sont vus en plus et qui sont eux l'espèce d'étendard de Golden Network qui était le vaisseau amiral on va dire web de M6 et donc tu as Groom d'un côté c'est Studio Bagel et plutôt Golden Moustache qui fait les emmerdeurs de l'autre côté et eux sur Groom ils ont été hyper scolaires dans ce qu'il fallait leur projet était beaucoup plus clair depuis le début parce que c'était du sketch c'était très peu fictionné que c'était enfin c'est fictionné c'est pas ce que je veux dire mais c'était très peu enfin à épisode etc c'est vraiment un peu plus des one shot etc plus le genre de format que tu as bouffé sur Youtube oui dans n'importe quel endroit tu sais que tu vas te remater 10 minutes le matin et puis 10 minutes le soir et puis c'est bon alors que bah oui tu te bouffes un épisode des emmerdeurs si tu le coupes en deux c'est chiant parce que t'es plus forcément dans l'histoire ou dans les enjeux et tout et puis eux c'était un hôtel ça bouge pas c'est un tournage ça bouge pas de l'été donc eux ils étaient pile poil dans les cases et de leur budget et de ce qu'ils donnaient etc beaucoup moins ambitieux et vu que nous c'était parti un peu dans tous les sens donc attends mais je m'embrouille je fais souvent ça je commence un truc puis je finis un autre truc donc Raphaël Descraques et donc Julien Jostin qui avaient écrit le projet à la base et donc c'est là dessus que M6 a vendu enfin que Golden a vendu le truc à Youtube Premium et les gars je ne sais pas vraiment pour quelle raison mais je pense toujours par la même raison je pense que même ils se sont dit mais c'est infaisable c'est infaisable ce qu'on a écrit ou on va se cramer parce que les gars ils étaient un peu plus jeunes à l'époque puis je pense que eux ils avaient besoin de passer par le côté court-métrage on fait plein de trucs avant d'être prêt tu vois et donc ils ont passé la main à Vladimir Odionov Valentin Vincent et Julien Rizot qui donc ont créé la série dans la forme qu'elle est donc je crois que c'est une idée originale de Raphaël Descraques et Julien Jostin et puis créée par les autres gars et donc déjà à ce moment là il y a une petite enfin déjà à ce moment là il y a une sorte de petite perte évidemment c'est d'autres gens qui reprennent le projet avec Vladimir Odionov qui est un peu plus âgé qui a vachement dans l'idée lui de faire un truc plus réaliste où ce qu'il écrit ça a vraiment un rapport avec l'histoire et c'est pas juste des blagues enfin en tout cas lui il a vraiment tout l'univers qu'il crée et tout ça prend un truc un peu plus sérieux qui intéresse YouTube où YouTube se dit ah putain cool en fait intéressant aussi de ne pas avoir juste un truc vannes à gauche vannes à droite et puis en fait ça va être une vraie histoire ça va être un vrai tout feuilleton donc même eux ils commencent à se dire ça va être ambitieux ça va être cool et par là dessus on met un réalisateur donc moi qui à la base ne viens pas forcément de la comédie même si au final j'ai fait beaucoup de trucs du coup genre AeroCorp ou du France-Québec avec Jonathan Cohen c'est pas un milieu qui m'est étranger mais je viens pas de là à la base et donc c'est aussi pour ça pour répondre à ta question de ta question tout à l'heure que du coup Valentin est arrivé à ce moment là donc Valentin Vincent qui faisait partie des créateurs et qui arrivait à ce moment là c'était pas vraiment comme Coréal à la base c'était plus comme showrunner justement pour être un peu garant on va dire de l'esprit Golden Network tu vois en gros ils avaient besoin d'un fuzzer pour le côté on va faire rentrer un truc impossible dans les jours qu'on a et on met un mec en mode de garde-fou pour la comédie et pour l'esprit Golden Network c'est comme ça que le duo il naît mais en fait Valentin il arrive on est déjà un mois je crois ou un mois et demi dans une prépa de mois et demi donc on arrive enfin non peut-être j'exagère quand même un peu plus tôt on a fait tout le casting ensemble et tout mais nous on avait déjà tout le côté décor on savait où on avait tourné la région qu'on avait on avait lancé déjà beaucoup beaucoup de choses et donc voilà après c'est aussi pour ça que Youtube a toujours été particulièrement à regarder derrière ce projet parce que c'était un truc un peu hybride mais il commence à y avoir beaucoup d'intervenants et juste pour finir sur ça il y a aussi un truc qui partait un peu mal dès le début mais c'est qu'il y a eu une coproduction alors autant Groom c'était Golden Studio Bagel qui récupère le truc et puis qui produit de A à Z autant là c'est Golden Network qui doit produire cette série là mais Youtube se dit c'est ambitieux donc il faudrait quand même qu'eux aussi ils aient des garde-fous c'est le côté vraiment on met des garde-fous partout tu vois eux il faudrait peut-être qu'ils aient des garde-fous en tant que faiseurs et donc ils font appel à Empreinte Digital qui est une prod qui avait déjà fait en plus ce genre de format avec les e-compagnie même époque donc ils étaient rassurés de ouf rendu cinématographique trop bien on va ramener un petit peu de cinématographie je sais pas quoi à Youtube et tout ça les intéresse et donc déjà dès le début t'as ces trucs avec deux productions et puis très vite Golden Network qui du coup a la main plus la main sur l'artistique prend le lead sur Empreinte Digital qui d'un coup se retrouvent que à être des prod exé et des faiseurs et qui du coup eux se désintéressent un peu du projet mais qui est normal parce que eux ça rentre plus dans un truc de flux d'autres projets où eux chez eux ils ont d'autres projets qu'eux ils ont développés qu'ils ont produits et auxquels ils sont évidemment plus accrochés ce qui fait que pendant tout le long du film en fait moi j'avais de moins en moins un rapport avec Empreinte qui m'avait recruté pourtant et de plus en plus un rapport avec avec Golden et d'ailleurs avec Julie Coudry qui est une super produite ça s'est très très bien passé mais donc il y avait tout ça qui fait que déjà c'était de base un peu hybride ça s'altérait beaucoup avec l'introduction des nouvelles personnes qui sont arrivées c'est ça à ce niveau-là d'ailleurs tu avais déjà toute la chaîne de post-prod déjà établie Ripost tu étais déjà dans l'affaire tout ça tout ça c'est en fait ouais tout à l'heure j'ai pas été très précis quand le moment où on m'a contacté je pense qu'on est en février on est en janvier et on me dit la série doit tourner mi-mars quoi c'est un truc comme ça tu vois c'est genre ah oui j'exagère en tout cas c'est un truc du genre vraiment la prépa était commencée en fait vraiment je pense qu'il avait vraiment commencé avec un autre réalisateur qui leur avait claqué dans les pattes et donc il y avait ce truc de bah viens monte dans le navire et on tourne dans deux mois quoi mais sauf que sauf que il y avait donc 200 soit on a quasiment 200 soit 258 minutes je crois qu'on a tourné de la série les épisodes durent ça à la fin donc on a 258 minutes à faire en 28 jours c'est ça le plan de travail non mais les gars je vais vous sortir le plan de travail vous allez rigoler j'ai retrouvé hier il y a une journée on est à 16 séquences 16 séquences la journée tu as normalement tu fais ça tu fais 16 plans quoi donc non mais c'était un truc de ouf franchement le rythme c'est tout tout était comme ça quoi et ce qui veut dire que tu veux dire quoi niveau prépa en tout cas c'était non je pense que la chaîne de post-prod elle est arrivée pendant le tournage tout à fait tout à répandre le tournage on a commencé le tournage on n'avait pas tout on n'avait pas tous les décors on n'avait pas tout mais c'était mais du coup de ce que tu nous dis c'est aussi un risque aussi de perdre plus ou moins ton casque quand je dis perdre c'est à dire au moins perdre en énergie parce qu'une journée à 16 séquences après étonnamment il y a pas mal de comédiens qui adorent ça il y a pas mal de comédiens qui 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 aiment enchaîner tu veux dire ils n'aiment pas le fait d'avoir seulement deux prises ça ils n'aiment pas mais par contre le fait qu'ils soient dans une énergie tout le temps et qu'il n'y ait pas le côté ok le plan il est préparé allez une demi-heure de pause et puis on y retourne et puis après une demi-heure de pause et machin nous on était en flux tendu tout le temps donc t'es dans une sorte d'énergie de toute façon à partir du moment où toi tu mets la bonne énergie et où t'es en mode on y va et que personne ne te regarde en même temps même le réel il ne va pas à partir de ce moment là le rythme de tournage moi de toute façon je sais que je serai toujours habitué à des rythmes de tournage de fou parce que je sais que Léo Ockerman il en parlait dans son podcast c'est le côté côté de l'argent où t'en es pas t'as jamais assez ni de temps ni d'argent ni de préparation t'as toujours envie de faire une prise de plus en fait tu peux tu peux passer une journée sur un plan tu peux parce que t'as toujours mieux à faire c'est quoi c'est Fincher qui fait ses enfin lui il s'est fait à Kubrick là mais c'est genre qui fait ses 48 ou 68 prises là sur le premier la première séquence de social network moi ce qu'il a dit c'est le temps qu'il peut prendre pour ne serait-ce que pour un plan d'insert ouais parce que ça doit être parfait ah ouais mais en plus lui ses plans d'inserts sont tellement importants à chaque fois ils sont sinon de toute façon quelqu'un va je pêche pas pour Zodiac et tout je sais pas combien de fois Jake Guileno a dû je pense balancer son carnet sur le siège d'une bagnole quoi mais c'est en plus c'est lui son cadreur il cadre avec ses petites manivelles là c'est un truc c'est peut-être tu cadres pas au pied en suivant tu cadres avec les manivelles qui font le pan et le tilt donc c'est pareil c'est un truc pour être hyper précise c'est-à-dire que t'as des marques où tu sais exactement où tu vas t'arrêter à chaque fois le rythme du panneau et tout et apparemment il est psychopathe de ça c'est genre il doit être à regarder tu sais au laser on parlait du casting ouais bon je t'avais commencé et puis je crois qu'on t'a interrompu sauvagement je sais pas si je vais reprendre non c'était un truc marrant par rapport et à youtube et au casting c'est que eux ils avaient ce truc de ok on arrive on est des américains on est youtube on a plein de pognon ils se rendent pas compte qu'ils mettent pas de pognon vraiment dans la série parce que juste pour eux ils sont assis sur une montagne de pognon donc en gros c'est genre on aura qui on veut et donc ils avaient fait une liste de recos de gens qui voulaient dans les rôles mais c'était genre ils avaient juste pris la liste de tous les oscarisés français tous les césarisés français et c'était mais on pourrait mettre mais ce serait bien on voit pas dans votre liste de casting et dans vos compositions de rôles il n'y a pas Catherine Deneuve pour Ravel je sais pas ouais bah non en fait déjà ça coûterait super cher et puis en plus ça en bat les steaks et tout oui oui non mais attends on est Google quand même on est des Américains donc et c'était tout le temps ça en fait c'était genre tu sais on avait pas plus d'argent que ça et puis c'était toujours mais s'il faut s'il faut mettre un billet allez-y alors du coup toi t'entends ça donc t'es là ah bah d'un coup ça se trouve en fait on voudrait avoir Jean Dujardin pour faire un caméo mais s'ils ont de la tune et puis qu'ils peuvent lui filer un billet de 50 000 ça se trouve il va venir faire son caméo Jean Dujardin j'en sais rien moi donc en fait d'un coup tu te dis bah ça se trouve on va donc en fait tu perds une semaine à appeler tous les agents des plus gros mecs français pour leur dire un truc un peu chelou de bah voilà on voudrait Jean pour un caméo et ça se trouve il a moyen de se faire une montagne de pognon enfin tu vois t'es là donc bon bref on a pas eu Jean Dujardin on a pas eu Catherine de Neuf donc après quand ils ont compris que ça va être compliqué pour les acteurs vraiment acteurs ils ont fait bah du coup c'est les youtubeurs donc ils voulaient caler des youtubeurs mais dans tous les sens mais c'était c'était trop c'était ridicule attends qu'est-ce que j'ai comme exemple de fou pour le rôle d'un des gamins il voulait il y a un moment il voulait avec ce mec qui fait des émissions scientifiques qui rebeut je l'ai pas trouvé mais bon en tout cas un rôle qui n'avait juste rien à voir mais rien à voir en termes d'âge en termes de enfin c'était ridicule ridicule et c'était que ça il nous filait des pareil donc Omar Sy pourquoi est-ce que Omar Sy il nous répond pas déjà est-ce que il faudrait le calier déjà en mode seconde guerre mondiale et tout Omar Sy dans un village ouais tu vois ils s'en foutaient eux ils voulaient juste un peu que ça buzz mais limite presque sans lire les scénarios je pense et moi je me rappelle très bien pareil peut-être on en repartra plus tard mais quand on a eu nous on entendait on se comparait à Groove tout le temps parce qu'en plus on avait plein de potes il y avait des gens qui tournaient sur les deux séries Justine Lepotier tournait sur les deux séries on avait plein de potes moi j'avais plein de potes qui tournaient sur l'autre série donc on entendait des trucs et tout et donc moi j'étais grave jaloux à chaque fois que j'entendais un truc mais tout comme eux ils devaient être jaloux de nous à se dire ah putain les mecs ils vont tourner avec des camions nazis ils vont faire des trucs un peu cool mais nous c'était ah putain ils ont Marc Lavoine ah les cons ah les cons ils ont Marc Lavoine c'est bon ils ont une guest ah putain ils ont tout le youtube game la course à la guest et donc c'était un peu ridicule et le format des épisodes de Groove c'était combien ? c'est pareil je crois c'est pareil en fait c'est pareil à la base les séries qui sont vendues je pense c'est du 10x24 je crois que c'était ça le format sauf que nous les épisodes étaient plus longs et Groove les épisodes étaient plus courts Groove ils avaient tout compris enfin en tout cas leur producteur dans le côté un peu sans risque mais en tout cas assurer le contrat que tu as et faire un film dans la taille du budget que tu as je trouve que c'est très bien c'est très fort de sa part d'ailleurs et c'est là où nous enfin moi je suis arrivé sur un projet qui était déjà parti sur écrit et tout mais moi je pense que les producteurs auraient dû brider les auteurs des emmerdeurs bien avant en fait parce que du coup nous quand on est arrivé on a commencé à préparer sur des trucs déjà qui étaient des montagnes ils auraient dû faire des épisodes pareils des épisodes de 22 minutes gratter au maximum pas faire trop de séquences et tout ce qu'ils n'ont pas fait mais du coup quand Groove je me rappelle j'entendais ah ils ont Marc Lavoine et puis peut-être qu'ils vont avoir il y avait une rumeur à un moment comme quoi ils allaient avoir quelqu'un enfin pareil un gros guest et tout nous on était trop rageux parce que tu avais les mecs de Youtube qui appelaient les prods tous les jours pour dire bon alors il en est où cette période de prépa du coup elle a été compacte au maximum pour trouver les décors tester les costumes tout ça et puis les effets aussi comment ça s'est passé puisque là on touche quand même à des trucs essentiels ouais bah par exemple concrètement c'était plus ou moins moi le directeur enfin pas le directeur de post-production mais en tout cas le mec qui s'occupait de la post-production sur le set parce qu'en fait il n'y avait pas l'argent pour que t'es des gens de post-prod qui viennent sur le set en plus je ne sais même pas si vraiment quand on avait commencé à tourner si on devait quand même avoir le studio de post-prod on savait que c'était ripost nous on avait fait nos essais on avait trouvé on avait trouvé un moyen pour que nos effets spéciaux sur les trucs de transformation et tout ce soit le plus ça prenne le moins de temps possible à faire sur place donc on avait trouvé un petit process qui marchait bien après en prépa décor que des bon après ça c'est pareil c'est toujours la même chose mais que des contraintes quoi du coup t'as jamais évidemment le décor que t'as en tête surtout comme c'était écrit et tout donc il y a eu une grosse phase où en gros on a fait plein 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 d'empérages et par rapport au décor qu'on a trouvé on s'est dit ok c'est ça qu'il nous faut et il faut réécrire le script de cette manière parce qu'il y avait plein de séquences notamment les séquences un peu d'action et tout qui étaient très écrites dans le scénario mais du coup ça nécessitait de trouver des lieux qui correspondaient exactement à ce qui était écrit parce que c'était très spécifique du coup toutes ces parties là en fait c'était adaptation par rapport au décor on a trouvé un décor enfin vraiment un endroit où on pouvait faire plein de trucs c'était le truc de la commandant de tour où il y avait tous les parcs à côté où on savait qu'on pouvait faire des circulations etc qu'il y avait le village qui était pas trop loin du coup on était vraiment on avait ce camp de base là et à partir de ce camp de base là c'était aller trouver n'importe quel décor qui peut et puis déplacer une scène dedans et puis machin et tout était enfin c'est pareil on a eu qu'un mois je pense de repérage donc ouais c'était c'était que de l'adaptation tout le temps tout le temps tout le temps comment finalement vous êtes arrivé finalement aux comédiens qui ont fini devant la caméra parce qu'on retrouve un de tes partenaire de crime on va dire le sep je l'ai bien imposé là en fait c'est vachement je pense que mon combat en prépa il s'est vachement rapproché du combat de réalisateurs qui n'ont de réalisateurs on va dire de division 2 aux Etats-Unis qui n'ont pas l'aura d'un finisher pour imposer des choix et tout où en gros il y a plein de trucs sur lesquels tu te bats parce que tu y crois vraiment et au fur et à mesure que tu arrives près du tournage tu lâches des trucs tu lâches des trucs tu lâches des trucs et du coup il faut que tu aies quand même tes quelques points sur lesquels tu lâches pas et souvent c'est vraiment une guerre de balance de bah vas-y regarde je t'ai lâché ça je t'ai lâché ça je vous ai lâché ça je vous ai lâché ça laissez-moi mon Seb en l'occurrence qu'on parle de Seb Alain après pour le reste c'était full casting découverte pour Paul découverte pour Greg découverte pour Camille évidence pour Camille et puis Justine on a mis très 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 longtemps à caster ce rôle alors qu'en fait c'est marrant on faisait nos castings à Golden Network elle à l'époque elle faisait partie de Golden Network elle tournait dans leur truc etc c'est une super copine en plus on se connait pareil depuis saison 2 ou 3 des Recorp donc on se connait depuis longtemps et elle nous aidait à passer des castings elle faisait passer des meufs elle faisait passer des mecs et tout et puis on était là il y avait deux nanas qu'on aimait bien et puis on était pas sûr et tout et puis je sais plus je sais plus je crois que c'est avec Valentin qu'un jour elle est venue me voir puis elle a fait mais je vais commencer à mal le prendre que vous ne fassiez pas passer le casting pour votre solange là qu'en plus vous n'êtes pas sûr vous n'êtes pas sûr bah oui c'est con donc on lui fait passer le casting et en plus elle a passé le casting avec donc je pense que c'était avec Paul qui avait déjà été choisi pour son rôle et elle tue le truc il y a tout le truc et puis on est là bah oui c'est pas le perso il est pas écrit comme ça elle est censée être plus jeune et tout donc avec Valentin on se dit ça vaut trop le coup donc Valentin qui faisait partie du pôle d'écriture ça c'est ça qui était cool aussi de faire de la choréale avec Valentin qui pouvait avoir une légitimité avoir une main sur le scénario que moi j'avais pas vraiment enfin moi j'avais la légitimité pour dire ça on fait pas ou ça on fait plus petit mais par contre ça on fait différemment je l'avais pas trop tu vois et donc ça c'était cool d'être avec Valentin il a dit bah vas-y on change un peu le truc moi je lui ai dit bah vas-y on va en faire que ça va être elle la plus âgée de la bande un peu de la maman et tout puis on est parti là-dessus et voilà et donc Seb je me suis accroché je me suis accroché à mon Seb après il y avait pas de personne qui nous avait vraiment tué aussi en casting et tout mais c'était trop bien c'était trop bien d'être avec Sébastien sur ce truc là moi j'ai trop besoin d'avoir des pareil des fidèles lieutenants sur le plateau c'est trop important et les comédiens avec lesquels je tourne souvent comme Sébastien ou comme Alban c'est des mecs des gars sûr c'est même plus des gars sûr c'est carrément mais ils sont ouf c'est vraiment des gars qui ont une pleine conscience du plateau autour d'eux et d'ailleurs ça peut être un défaut aussi parce que parce que notamment justement Alban a tellement conscience de ça et a tellement conscience du projet dans lequel il est et des difficultés des fois de production du temps qu'il a qu'il va pouvoir sacrifier des fois peut-être un peu trop sa performance pour que la journée puisse rentrer ou ce genre de choses donc des fois il faut le calmer de ce côté là mais par contre justement c'est un mec qui ne mettra jamais son égo en travers de il fera tout pour le film et tout puis tout pour que ça aille vite pour que ce soit dans la bonne ambiance enfin trop bien c'est des gars c'est des gars Alban fait une belle carrière ça ne fait que commencer est-ce que tu sais combien de temps je crois qu'on avait déjà répondu juste réponds-nous le jour de tournage pour qu'on se remette bien c'est ça que tu voulais non en fait c'était en fait combien de temps entre le jour il arrive et le premier jour de tournage c'est deux mois et demi c'est ça deux mois et demi ce qui est très court pour un réalisateur pour se préparer ce qui en vrai c'est un peu en vrai niveau budget on n'aurait pas pu avoir plus de temps de prépa par rapport au reste de l'équipe que ce soit la déco enfin le casting tous ces trucs là mais par contre pour un réalisateur c'est raide quoi parce que le temps de bouffer les scénars de bouffer l'univers de réadapter comme le truc à ta sauce et tout ça prend déjà du temps et puis tu es déjà en train de faire d'autres choses et puis du coup tu vois ça fait qu'on n'a pas eu le temps de découper tout le truc avec mon chef opérateur sachant que tu n'as pas eu tous les décors en plus et en plus les décors les quatre premiers week-ends c'était on tournait on avait des semaines de ouf et puis le week-end c'était bah ouais vas-y on va trouver je ne sais même pas c'est la commande en tour je crois qu'on l'a trouvé en plein on l'a trouvé pendant le truc parce qu'il y avait un décor qui nous a sauté dans les pattes parce qu'après moi ça fait un petit bout de temps je ne me rappelle pas de plein de trucs mais c'était vraiment tous les faits ces heures de projet où tous les jours tu arrives au bureau de prod et tu as 10 minutes où tu t'attends enfin vraiment tu es là bon bah alors qu'est-ce qui part en couille aujourd'hui dis-moi qui est-ce qu'on a perdu qu'est-ce qui va pas parce qu'en plus vu que tu es sur des périodes de tournage très très courtes ben tout est un moment et en fait il y a un moment où tu as trouvé une forme où ça marche à peu près tu vois et à partir de là tu sais qu'il y a un domino qui va tomber qui va faire que tout va partir en cacahuète et tu le sais tu le sais mais et puis ça arrive à 10 jours du tournage ah on perd ce décor là ah mais on devait faire ça ça et puis si on faisait ça c'était parce que il y avait une autre journée on pouvait me dire que ça ah putain comment on fait mais est-ce que justement ça plus le fait il me semble qu'à la base on devait avoir ça je ne suis plus vraiment sûr mais il me semble qu'à la base on devait avoir 30 jours parce que j'ai rechecké le vieux point de travail je crois qu'on avait commencé avec 30 jours et qu'en fait ils nous ont dit bah si vous voulez du stade du machin du machin en fait on va tomber à 28 jours donc du coup à 28 jours pour tout ça mais c'est affreux parce que bah ça fait que tu te retrouves avec des journées où comme je te dis t'as ta 16 séquences et tu dois faire tu dois faire une séquence pivot de ta saison et en fait elle est en fin de journée cette journée à ce moment là parce que dans ton scénario elle est en fin de journée et en fait cette journée là elle est déjà énorme donc en fait tu te retrouves à tourner ta séquence pivot avec 30 minutes et bah il ne peut rien faire quoi il ne peut rien faire mais est-ce que du coup sachant que voilà que vous n'aimez pas tous les décors est-ce qu'il y avait un de tes assistants qui était un petit peu toujours un peu sur le kifil il faut essayer de trouver les fameux plans B, C bien sûr mais en fait c'est typiquement le genre de tournage où dès la première journée toute l'équipe toute l'équipe c'est tout s'est éclaté dans le sens où dès la première journée on a commencé à séparer les équipes pour pouvoir tourner des plans et avoir le temps de faire les deux plans déjà dès la première journée alors que ce n'était pas prévu il y avait deux réalisateurs qui étaient partis dans deux directions différentes pour faire des plans pour que ça rentre parce qu'on avait déjà pris enfin je ne sais plus le premier jour c'était déjà le naufrage et en plus de ça tu es en train de faire ta séquence et oui tu as ton premier assistant qui dit vas-y check les photos du second il nous a trouvé une super église ça va te changer et toi tu es là tu vois que tu es en train de couler et tu sais qu'il faut que tu valides un truc en même temps direct avec le gars c'est la fausse et c'est à ce moment là que tu te dis mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère ouais en fait en vrai moi je ne me dis jamais ça mais par contre c'est ce moment où tu te retournes avec ton coréal tu te regardes c'est copieux là t'as bien dormi le mois dernier parce que là c'est le premier jour donc ça va être chaud ça va être chaud il fait très chaud là ça brûle de tous les côtés non mais c'est un peu dommage parce que pour le coup moi je sais que j'ai beaucoup moins profité de l'expérience tournage communiste vacances tout ça que j'adore quand je tourne et notamment quand je tourne en chef opérateur parce qu'il faut quand même le dire en chef opérateur t'as pas mal de responsabilités mais t'en as quand même énormément moins que quand t'es réalisateur et du coup en fait on était à donf sur le projet pour que le projet se fasse mais moi j'ai pas trop enfin en tant qu'aventure humaine c'était pas le tournage le plus agréable c'était très fatigué voilà t'as pas le temps vous faisiez des journées de combien d'heures enfin c'était quoi en moyenne de toute façon c'est simple je sais qu'on avait normalement tu fais des journées de 9h quoi enfin t'as 7h30 8h effectif de tournage et on avait on avait le droit à on avait le droit à la moitié des jours qu'on avait en heure sup donc on devait avoir le droit à 14h sup sur tout le tournage et et on savait que c'était enfin c'était du incompressible quoi c'était du déjà on est en rack et samedi dimanche off ouais après ça ça dépend mais bon bah des fois t'as des des fois t'as des grosses semaines de 6 jours de 6 jours parce que t'es dans un décor et qu'il faut garder ce décor pendant 6 jours du coup après t'as des longs week-ends etc mais en général c'était 5 jours ouais ouais en général mais tu vois dès le premier jour en l'occurrence on avait déjà pris on avait déjà pris 4 heures sup sur notre forfait heure sup donc on était là oh putain c'est assez violent et là du coup on est en moyenne sur combien de plans par jour à peu près de plans ouais je ne voudrais même pas te dire de plans parce que vraiment ça marche plus par séquence en fait sur ces tournages là ouais sur ces tournages là tu fonctionnes à la séquence et et derrière attends est-ce que j'ai mon minutage je ne sais plus si j'ai mon minutage mais bah de toute façon tu fais le calcul tu fais 260 minutes en 28 jours donc tu es quasiment à 10 minutes utiles par jour donc il faut savoir que tourner 10 minutes utiles par jour c'est surtout encore une fois pour une encore une fois à chaque fois on ne peut pas oublier que en plus c'est une série d'époque avec des effets spéciaux en mode road movie donc c'est à dire que les décors ils ne sont pas non plus si récurrents que ça et tout c'est vraiment c'est vraiment un casse-tête mais après comme d'habitude tu trouves quand même du plaisir à réussir à faire des choses dans ce cadre-là nous ce qu'on se disait à chaque fois c'est notre série elle tient la route et tout on a réussi à raconter notre histoire etc petit manque de moyens mais ça passe mais par contre si en dessous de ta série tu avais la mention qui expliquait en une ligne aux gens les conditions dans lesquelles c'est fait c'est un petit tour de force en vrai tu vois tu regardes la série c'est cool et vraiment tu la regarderais on se doute de rien en fait tu la regarderais avec ça ça a été fait le même jour que ça que ça que ça que ça que ça du coup les gens seraient là ah putain respect quand même et d'ailleurs que ce soit pour nous comme pour les comédiens parce que ce qui est hyper frustrant aussi dans ce truc-là c'est que oui en tant que réal t'as pas t'as pas t'as pas beaucoup de temps pour t'exprimer avec ta caméra et faire de la vraie mise en scène tu te retrouves souvent à faire tes brochettes de comédiens tout ce que j'appelle faire des brochettes de comédiens c'est genre bah oui t'as une séquence à 4 comédiens contre 3 comédiens et en fait t'as pas ni le décor ni le temps pour faire un peu de mise en scène parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent et puis que t'es quand même dans un truc qui est comédie donc t'as quand même un peu des passages obligés de réaction de chant contre chant tu peux pas faire des plans séquences ou des trucs cools à chaque fois tu vois et donc ça c'est frustrant pour le réalisateur mais imagine pour le comédien qui a sa putain de tirade où il sait que c'est limite la tirade centrale de son perso de toute la saison et le gars il a deux prises et il a deux prises moi que j'ai vu le début de l'épisode 7 dans une chambre de torture un peu j'étais permis un petit peu en séquence rapide mais parce que bon il n'y a pas énormément de dialogue à ce moment là c'est plus de l'action des gens qui rentrent puis après c'est aussi la saison au fur et à mesure elle bascule aussi un tout petit peu moins dans le sketch et puis tu es plus dans l'histoire que tu racontes avec tes persos donc ça devient moins oui ça devient moins passage obligé du chant contre chant de la petite vanne du petit machin et même dans l'écriture c'était déjà le cas ça sombrit un petit peu donc c'est plus en fait moi je trouve que la série elle part vraiment à partir de l'épisode 3 elle est vraiment il y a vraiment des trucs chouettes notamment parce que justement on est moins dans un truc comédie et puis bah ouais tu fais un peu plus de mise en scène donc forcément c'est plus agréable à regarder et puis après il y a aussi le truc de t'es obligé enfin en fait c'est forcé que sur une série comme ça que tu tournes en 28 jours il y aura des moments où tu vas avoir des journées où tu sais que tu dois rentrer de la séquence donc toutes tes séquences de la journée elles seront elles seront faites vite fait et après peut-être qu'un jour tu sais que dans cette journée là t'as un décor où t'as 4 séquences que tu fais en plan séquence mais du coup tu sais que tu auras le temps de faire de la mise en scène et du coup t'as des journées où c'est super cool parce que tu fais que du travail un peu intéressant où t'as un truc à faire mais tu sais que tu vas te payer le lendemain en faisant de la brochette sur 12 séquences qui veut de la brochette qui veut ma chute mais sachant qu'en plus il y a aussi une autre complexité c'est qu'il fallait rajouter des effets spéciaux dont en fait ce qui est assez drôle et qui marche super bien c'est le fait d'avoir quelqu'un qui a le pouvoir de pouvoir se transformer dans un autre comédien donc il y a une histoire de double donc ça complexifie et qui est un des ressorts cool en comédie de la série et tout et pareil qu'on a dû trancher parce qu'il devait y en avoir pareil et ça devait être écrit il y aura deux fois plus de transformations je pense écrite mais bah ouais ça prenait quand même un petit peu de temps de le faire sur le tournage et en plus après ça prenait de l'argent de le faire en post-prod donc du coup ça a été réduit un peu au max mais ouais ce truc là en fait on avait trouvé une technique avec le chef opérateur où on n'avait pas besoin on n'avait même pas besoin de gueuser la caméra c'est à dire qu'on savait qu'en le faisant on savait qu'avec un trick ce qu'on avait répété avec les mecs des FX on savait qu'en le faisant avec caméra épaule ça fonctionnait à peu près mais du coup c'était vraiment t'es pas en mode mixette t'as checké exactement ton endroit les yeux de ton personnage qui sont au même endroit et tout tu sais que il va falloir avoir un mouvement qui fait un truc que tu sais que tu vas adapter ton effet spécial et que ça va devenir un truc un peu plus qui s'élargit pour te permettre donc la position précise on s'en fout la position précise c'était vraiment vas-y mets-toi debout comme ça ok bah vas-y remplace là voilà c'était vraiment à l'arrache donc vous n'aviez personne de riposte sur le plateau je pense pas je pense peut-être qu'ils sont venus peut-être qu'ils sont venus le premier jour mais en fait nous on avait fait nos essais un peu dans notre coin avec le chef hop et tout et on leur avait montré on leur avait maquetté un truc en gros et après je savais aussi que voilà j'allais pas avoir j'allais pas avoir la section numéro A de riposte et que j'allais plutôt récupérer les stagiaires en formation à ce point là il y aura des trucs à dire sur la post-production les gars quelle caméra vous avez tourné et quels autres jours allez on pousse un peu lui si on va demander les autres jours aussi tu vois vu que j'ai pas vu que j'ai pas photographié la série je crois que je ne serais même pas capable de dire le modèle de la caméra tout ce que je peux te dire avec ça au moins non tout ce que je peux te dire c'est que c'était une Sony et qu'on a eu un problème technique que Sony le constructeur n'avait jamais eu sur sa caméra on a eu le plaisir de le tester dessus il y a eu un souci en fait il y a une caméra qui a dû se faire dérégler magnétiquement mais on ne sait pas comment et ce qui fait qu'en gros il y avait dans les basses lumières dans un épisode notamment l'épisode 7 justement qui est très dans les jôles et tout ça en fait il y avait une sorte de balayage sur les roches mais c'était un truc de ouf franchement quand on a découvert les roches en fait on ne s'en est pas rendu compte sur le tournage et par contre en post-production dès qu'on a vu le matériel original un peu flat il y avait des balayages mais c'était genre vraiment magnétique tu avais l'impression qu'il y avait le truc de VHS qui est trop passé dans ton truc et où tu vois une interférence tu vois une sorte de déformation qui balaye de haut en bas donc ça déforme un peu ton image et avec du bruit hyper bizarre etc et donc on a même été obligé de retourner et ça c'était affreux en gros on avait tourné quasiment la moitié de l'épisode 7 en une journée et toutes les roches de cette journée là Zobby vraiment à la limite du pas utilisable donc il y a eu une partie restauration qui a été fait chez Eclair où en gros on aura quand même envoyé les roches qui nous paraissaient sauvables et en gros eux en faisant des pages en gros en figeant des parties d'images en dégrenant et en leur remettant en rotoscopant les personnages par dessus ça ça passait à peu près sur certains plans mais il y a plein de plans où ça passait pas et du coup on a pas même dû retourner quasiment une journée et quand c'est comme ça Sony a pris en charge le... non en fait je sais pas comment ça s'est passé je crois que c'est les assurances qui prennent ça en charge mais par contre nous on était on était en contact direct avec Sony au Japon aux usines et tout pour dire c'est quoi le problème avec le capteur est-ce que vous avez déjà vu ça comment on peut le régler et tout et les mecs à chaque fois on leur envoyait les images et vous tourniez à deux cams et la deuxième enfin les deux avaient le même problème non non c'était une et du coup c'est pour ça qu'il y avait la moitié des rushs qui était faisable donc ça veut dire que quand on a dû retourner on devait retourner mais que les plans larges je crois alors qu'on avait les plans serrés mais du coup les plans serrés c'était pas non plus le même jour donc c'était un peu bizarre et puis on pouvait pas se permettre de prendre une journée entière pour tout refaire parce qu'on avait pas ce temps là donc on a dû tout refaire en mode une demi-journée affreux c'était notre steadicammer qui était radioactif parce qu'on a eu une caméra de rechange et elle a eu le même fucking problème mais sauf que ça sauf qu'on a tourné ces jours là plutôt c'était des extérieurs moins dans les basses lumières donc enfin les restaurations étaient plus faciles on va dire mais donc ouais on savait pas ce qui s'est passé et je vais vous dire que le steadicammer c'est qui ? Benjamin Goussin c'est un poteau ça non ? c'est gros poteau c'est un gars du crew Buffalo qui a fait BTS le même que nous mais une année après nous avec qui je bosse sur tous mes projets est-ce qu'il y a eu des conflits avec des bandes de l'équipe ou des acteurs pendant ce tournage ou des conditions ? non franchement pour avoir un conflit avec moi il faut vraiment être il faut y aller quoi ah ouais putain après si il y a dû y avoir des moments où ça gueulait mais après moi j'étais un peu préservé de ça je pense non non c'était méga bonne ambiance quand même sur le plateau il n'y a que des copains et quand tu te prends la tête d'ailleurs comment tu fais pour régler les problèmes ? du coup ça concerne tous les tournages en manière générale et bien j'ai une méthode bien à moi qui s'appelle le boudage je me mets dans un coin je boude et en général les gens sont tellement pas habitués à me voir bouder qu'ils se disent merde il y a un truc qui va pas il faut qu'on soit plus cool et puis ça marche de ouf donc je ne prends pas la tête plus que ça non 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 j'ai envie de dire normalement c'est la communication la communication il faut aller dire les choses aux gens il faut toujours essayer de leur dire de manière à dire diplomatique ça va je pense que j'aurais pu être un bon diplomate donc pas trop trop de soucis est-ce que malgré les circonstances est-ce que tu avais le temps de tenter des choses quand même qui n'étaient pas prévues ah pas prévues tu veux dire peut-être que dans la contrainte de temps ou de manque de décor tu as dû peut-être recréer des séquences en termes d'expérimentation et tout bon d'ailleurs c'est pas forcément quelque chose que je recommencerai mais je sais que l'expérimentation qu'on a fait c'était pas mal avec le stade c'est-à-dire que les journées où on avait la chance d'avoir le stade et donc mon pote Ben en fait j'en profitais pour faire un truc qui est plus un truc de clip normalement et pas de fiction mais qui est de se dire vas-y on fait un plan de la séquence qui va être une sorte de master où en fait Ben tu fais comme tu le sens tu fais comme tu le sens tu fais comme la scène elle t'amène il y a juste à ce moment-là j'ai envie d'avoir un petit push avant sur le mec et après je vais le laisser faire sur une prise entière tout son truc et ça c'est plus un truc de stade un truc de clip où tu vas dire tiens t'as un playback vas-y stade Ben il fait des mouvements avant à côté machin et là c'était plus faites du freestyle et peut-être qu'il va y avoir du coup un moment parce que en fait t'as pas le temps dans ces cas-là de te caler de te dire justement je voudrais là un travelling circulaire juste sur cette réplique là je voudrais un push avant juste sur cette réplique donc en fait là c'était l'occasion justement d'avoir Ben qui fait un peu son truc et puis des fois ça fait que tu te retrouves à avoir un mouvement auquel t'as pas forcément pensé qui va un peu plus éclairer ta scène ou du coup tu vas pouvoir t'en servir au montage et ce côté un peu freestyle du stade c'était un truc que j'avais jamais vraiment fait et je sais que je le referai pas avec les focales que j'ai fait là mais c'est un truc qui m'avait enfin c'est un on va dire un gimmick de réalisation qui m'avait beaucoup marqué récemment c'est ce réalisateur qui s'appelle David Horacell j'ai trouvé direct et donc dans The Fighter et dans Joy aussi un peu après mais du coup il a développé un peu cette grammaire là de l'épaule stade assez chaotique assez flottant et en même temps pouvoir justement être dans l'improvisation et c'est un truc qui pour certaines séquences et pour certaines séquences de groupe notamment enfin je sais que pour mon prochain projet je sais qu'il y a une séquence où j'ai presque envie de la faire que comme ça que en fait de pas vraiment savoir précisément le plan qu'il va y avoir mais que ce soit plus il va se passer des choses c'est un groupe de comédiens et où ça va se renvoyer la balle un peu en impro et le stade il va aller prendre des répliques pas prendre des répliques mais il va y avoir il va y avoir de la vie vraiment comme si toi t'étais au coeur de la scène une anecdote de tournage bah donc ouais il y en a plein mais notamment donc il y a une séquence où ils sont près d'une sorte de petite rivière là et où et où c'est le début de l'épisode 3 je crois et ils sont en train de parler et puis t'en as un qui tire un peu qui traîne un peu les pieds qui tire un peu au flanc puis après il voit un camion de il voit un camion en loin puis il se barre dans la forêt et en fait cette scène là on l'a tourné donc dans le domaine de la fameuse commande en tour où on avait notre camp de base et où on a fait la commande en tour le cabaret tous les extérieurs et tout et en fait c'est un c'est un donc un domaine où t'as des petites rivières des petits lacs et en fait je crois que c'est une fois par an il faut qu'ils vident entièrement tu sais les lacs pour je sais pas si c'est bon pour des trucs de propreté de l'eau etc et donc là on était à la période hivernale donc où ils juste avant le printemps où ils vident complètement les trucs avant de la remplir et donc là en fait ils avaient vidé et donc tous les poisses enfin en fait je sais pas pourquoi ils se retrouvaient tous les poisses cailles des étangs du lac et tout ils étaient tous en train de clamser à ce moment là et donc nous on tournait sur une partie qui était normalement immergée et là à côté de la rivière on va dire nouvellement créée par le fait qu'ils avaient un peu baissé le niveau de l'eau et donc là partout où on nageait en fait il y avait des cadavres de poissons mais mon gars mais qui était là depuis toi genre juste 3-4 jours à la bonne période là où ça sent bien et les meufs étaient en fait les meufs n'y arrivaient pas quoi en fait c'était vraiment dès que en fait il y a une prise où t'en as un qui a marché sur un des cadavres de poissons tu vois et en fait c'est genre c'est comme dans Alien ça libère les sports tu vois c'est genre tu marches sur la cadavre de poissons et ça te libère mon gars mais une odeur mais c'est genre et donc ce jour là c'était impossible de finir cette séquence parce que ça vomissait t'avais l'équipe technique tu sais tu devais entendre des de l'ingécent qui est là à deux doigts de gerber et tout c'était à fond et en même temps cette journée était mortelle parce que je me rappelle que ce jour là c'était une des premières journées où on s'était séparé vraiment avec Valentin où on s'était dit bah là de toute façon on réussira rien à rentrer donc Valentin avait pris une partie de l'équipe pour faire des séquences flashback je crois que j'étais d'accord de ne pas faire d'ailleurs et moi je ne m'étais occupé que de ces trucs là et donc c'était une journée qui était assez cool aussi parce que d'un coup parce que bon réaliser à deux c'est quand même beaucoup de compromis surtout quand c'est un binôme qui est créé on va dire artificiellement même si on s'est super bien entendu avec Valentin et tout mais forcément tu es dans un truc tu ne connais pas forcément hyper bien la personne en plus lui il avait écrit les textes moi j'étais arrivé un peu après donc il y avait des moments où tu essaies de faire passer ton idée puis pour que ton idée passe c'est comme pour Sébastien tout à l'heure au niveau du casting tu dis à Valentin vas-y cette séquence fais-la comme tu veux et puis celle d'après je la fais un peu comme je veux donc en fait c'est toujours un peu comme ça des fois dans le calcul dans le compromis et tout donc ces journées-là où on était un peu séparés en fait on les a kiffés tous les deux parce qu'on était là on avait notre petite équipe notre petit plateau et on faisait vraiment ce qu'on voulait sans avoir se checker tous les deux dire ouais c'est cool qu'est-ce que t'en penses on pourrait peut-être donc c'est une journée mortelle mais c'était fini de manière très drôle puisque je te dis ouais tout le monde tout le monde vomissait quoi tout le monde vomissait sur le plateau très sympa finalement qu'est-ce qui aura été plus difficile sur ce tournage oh bah ce que difficile c'est ouais c'est le manque de c'est le manque de temps c'est le manque de temps puis le fait que d'être vraiment toujours soit dans comme je disais dans le compromis ou soit dans le j'ai pas le mot mais dans le dans le truc où tu fais tu fais pas vraiment ce que tu veux et tu sais que tu fais pas ce que tu veux et tu sais que c'est la bonne solution que tu prends parce que c'est pour que ton enfin pour que tu puisses faire ta journée en fait mais tu sais que ta séquence tu l'as fini et qu'elle est pas finie mais tu le sais et tu le sais depuis le matin en fait c'est ça qui est dur c'est que à la fin de chaque séquence c'est de se dire avec ton ton coréa et ta script on a ce qu'il faut pour la monter c'est pas ouf mais on a ce qu'il faut enfin c'est pas ouf on sait qu'on est on commence tout juste à rentrer dans la séquence et tout c'est la deuxième troisième prise mais vas-y faut enchaîner quoi et ça c'est ça c'est affreux et c'est d'ailleurs bah mon pote Dominique Rocher réalisateur qui me dit alors lui du coup il a une version une vision très très à l'inverse de moi c'est à dire que lui il se tendra pas forcément pour 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 des questions de budget de reçu pourquoi c'est lui il lâche rien mais tu peux te permettre sur du long métral etc et moi c'est vers là que je t'en allais c'est que tout ce que tu fais ça ait du sens que toutes les séquences que tu fais c'est comme ça que tu les as imaginées et que tu vas pas tu vas pas te refuser un plan parce que t'as pas le temps et il faut que tout soit que tout soit préparé calé et tout et là dans ce genre de film quand t'es en freestyle tout le temps que rien n'est préparé t'es toujours à te dire allez minimum on a passé la barre du minimum vas-y on passe à autre chose passer la barre du minimum vas-y on passe à autre chose et tu te rends compte à la fin de la journée t'es là mais putain on aurait fait une prise de plus de ça bah en fait on aurait pris encore une heure une heure et demie sup mais tu peux pas quoi donc beaucoup de compromis c'est ça qui est dur est-ce que le montage avait commencé pendant le tournage euh ben je crois pas en fait je me demandais parce que je sais qu'on a dû monter très vite on avait des on avait des des rendus enfin on avait des obligations de rendu et tout mais je crois pas que ça a commencé pendant le film mais par contre on s'y est mis direct quoi c'est vraiment genre il y a pas eu de vacances il y a eu un petit week-end de décompression en arrivant puis après on a monté tout l'été puis on montait dans une dans une chambre enfin pas dans une chambre de bonne mais c'était à empreinte digitale sous les toits l'été de la canicule mais c'était genre mais j'ai fait une bonne comme on dit pas une insolation j'ai fait une journée déshydratation totale où t'es tellement en fait t'es tellement à donf tu sais que t'as tu sais que t'as très peu de jours de montage par épisode donc t'es à donf t'es là de 8h de matin à tout tu as démonte à trois épisodes qui sont en même temps donc tu vas voir un mec pour une par une séquence tu vas voir pour une par une séquence tu vas revoir l'autre tu fais que des alliats sur tout le temps en fait je pense c'est une journée je n'ai pas bu tellement il y avait combien de monteurs il y avait il y avait quatre monteurs justement pour en fait pouvoir avoir toujours ce rythme en parallèle en gros il y avait il y avait deux épisodes tout le temps en parallèle qui se montait et des fois trois et les monteurs c'était chacun trois épisodes et puis un monteur qu'elle avait qui avait juste un épisode et puis qui montait aussi les prévu c'est les trucs comme ça et tout se faisait tout le temps en même temps c'était flux tendu donc donc combien de temps vous avez bien à peu près très franchement je ne sais même pas savoir te dire en tout cas je sais qu'on a dû monter le tout je pense en tout le truc en deux mois mais en deux mois plein quoi en sachant que tu avais comme je te dis toujours deux voire trois trucs qui se montaient en même temps mais après je serais pu te dire exactement combien de jours on avait par épisode mais attends comment ça se passait parce qu'on avait quand même notre petit process de v1 du monteur après qu'on validait mais je me demande je crois qu'on avait dix jours par épisode parce qu'il n'y a rien et à ce moment là Valentin lui il était il supervisait un peu avec toi ou est-ce que quand ça se passait franchement l'époque du montage on était vraiment tout le temps tous les deux et même presque tout le temps tous les trois parce qu'en fait il y avait un des monteurs Stéphane Carlo qui est aussi un collaborateur artistique sur la série parce qu'il a pris notre relais à des moments où nous on n'était pas dispo que ce soit pour faire de la supervision de montage et aussi de la supervision un peu de son sur la fin donc du coup on était quasiment tous les trois tout le temps et d'ailleurs ça se passe comment en fait c'est épisode par épisode vous envoyez à riposte pour faire les effets comment ça se passait en termes de temps avec riposte et les retours je ne sais pas trop mais nous c'était plus sur les dix jours on va dire je crois que c'était dix peut-être qu'on avait raté onze jours pour certains épisodes mais c'est en gros t'as trois jours pour ta V1 que tu présentes à Google après t'as trois jours de modif pour ta V2 que tu présentes à Google là t'es censé avoir un truc qui commence à être à peu près pas trop mal et après normalement les quatre derniers jours t'as re deux checks mais tout est très calé pour le coup il y avait un planning où c'était genre ok au bout de trois jours c'est présenté à Google donc t'es vraiment sur ton planning c'est que tel jour Google il voit tel épisode que du coup tu peux commencer à faire les modifs le lendemain les machins c'était assez bien pour le coup c'était assez bien organisé ce planning là si ce n'est que nous on grattait tout le temps nous on était tout le temps à gratter dès qu'on pouvait rester un peu le soir avec les monteurs dès qu'on pouvait faire passer une petite modif sans que Google le voit puisque de toute façon on savait que il était tellement à checker qu'en fait il ne checkait pas en vrai mais d'ailleurs c'est un truc dont je n'ai pas parlé dans le process de fabrication avec Google et tout c'est que déjà je vous ai expliqué qu'il y avait plusieurs entités Google entre Google France Google Europe Google machin et tout et en plus Google s'était payé en gros se payait une prod donc je ne sais même pas comment on apparaît ça une sorte de prod déléguée en France qui était censée gérer pour eux la supervision de la post-production donc en gros nous ça faisait encore un intermédiaire en plus c'est-à-dire qu'on présentait en fait à la base on présentait à des meufs donc à deux nanas qui avaient une boîte qui était payée pour checker les montages en gros pour Google et leur faire des retours et tout en gros pour leur pré-marcher le travail des retours mais en fait ces nanas-là elles arrivaient elles aussi sur le projet pas du tout depuis le début enfin si elles avaient participé quand même peut-être de loin un peu à la création et tout mais vraiment de loin mais donc ces nanas-là elles avaient vraiment leur avis subjectif perso et qui se retrouvaient être quasiment l'avis contre lequel on se battait nous enfin contre lequel en tout cas c'était leur avis qui comptait mais des fois elles ont présenté le truc à Google et on avait des retours genre complètement inverses de finalement ils ont vu et en fait c'est pas ce qu'elles ont et donc c'est arrivé à une petite anecdote ubuesque sur le montage où c'est arrivé à début d'épisode 2 il y a eu une séquence où bah nous au tournage comme d'habitude on a dû faire la moitié des plans qui étaient prévus donc on a vraiment genre comme d'habitude on s'est dit à la fin de la séquence c'est bon on a ce qu'il faut minimum pour monter ouais minimum pour monter c'est bon ok et au montage on se retrouve à être un peu bloqué avec des trucs bon il nous manque des plans c'est un peu relou en plus c'est une séquence où il y a des effets donc on est obligé de passer par certains plans bon la séquence est un peu compliquée à monter et tout nous on saigne on saigne le montage vraiment on a fait 10 000 versions elle est pas tout à fait comme on aurait voulu mais elle fonctionne et tout et ces nanas là donc n'arrête pas de nous dire donc il y a un problème avec le début de séquence il y a un problème avec le début de l'épisode ça va pas ça va pas ça va pas et elle n'entendait pas notre point de vue qui était on sait on est d'accord il y a un petit problème avec le début de l'épisode et tout mais avec ce qu'on a malheureusement et ce qu'on a pu tourner c'est vraiment le mieux qu'on peut faire on est un peu désolé même nous ça nous fait chier on aimerait que la séquence elle claque plus mais on peut pas mieux elle l'entendait pas elle l'entendait pas elle l'entendait pas et donc elles ont fini par en fait on a fini par moi j'ai dit vous savez quoi Google va payer une journée supplémentaire de montage et les filles elles vont venir avec le monteur elles vont voir qu'il n'y a pas moyen et puis voilà quoi et donc c'est ce qui s'est passé en gros Google alors qu'à chaque fois ils nous disaient on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent d'un coup ils peuvent te payer une journée supplémentaire de montage et ces nanas là qui n'avaient aucune idée de comment on fait un film et de ce que c'est que le montage et tout en fait elles se sont fait une journée où elles étaient sur le canapé avec le monteur à dire ah mais vas-y essaye ça allez vas-y essaye ça et c'est allé jusqu'à carrément des moments où par exemple je vous donne un exemple dans la séquence pour faire passer un regard qui les gênait qu'elles trouvaient qui n'étaient pas dans le bon sens et tout elles ont flippé un plan mais le plan elles l'ont flippé qu'une seule fois dans toute la séquence donc en fait tu avais le plan normal d'un coup tu avais le même plan mais retourné en miroir et puis d'un coup et puis et donc c'était juste on leur a donné en gros l'occasion de se rendre compte que que leur idée n'était pas bonne et puis qu'elles ont fait leur truc elles se sont rendu compte que ça ne marchait pas et donc une journée de montage pour rien pour revenir à la version maximum qu'on avait fait évidemment et puis du coup l'intérêt pour nous c'est qu'au moins après ça c'est pas qu'elles nous ont laissé tranquilles mais on se battait moins du coup dès qu'on leur disait là franchement faites-nous confiance les filles je pense qu'elles n'avaient pas envie de se retaper la journée de montage à se dire en fait on ne sait pas ce qu'on fait et puis en fait c'est pas mieux mais c'est un peu c'est un peu ridicule et du coup pour parler post-prod et pour parler moyen aussi de YouTube t'as ce truc t'as ce truc des morceaux de musique où d'un coup ils nous disent mais en fait nous on est YouTube donc vu qu'on a notre service de musique etc en fait on a accès à plein de morceaux du coup si vous voulez mettre des morceaux connus trop bien et tout puis eux ça allait dans leur côté série un peu enfin pop c'est exactement ça c'est que le truc c'est que il y avait bien une cible le boss de YouTube Angleterre qui était un des plus un des mecs les plus investis sur le projet qui avait un peu de répondant qui était un peu cool mais là pour le coup il avait des idées musicales hyper chelou on l'a compris après parce que c'était un mec qui faisait de la musique et qui faisait de la musique un peu steep années 80 et puis d'un coup il s'est dit mais en fait il faut que la musique du film ce soit genre années 80 c'était la mode où ça commençait à être un peu des trucs où t'es drive et tout ça ouais mais attends t'as un truc dans la seconde guerre mondiale mais oui mais justement mais justement il voulait créer un décalage et donc il nous faisait plein de propal de morceaux mais super cool en plus ces morceaux mais c'était genre des morceaux si vous voulez du Daft Punk bah tiens on va pouvoir du Daft Punk mais c'est un truc de ouf c'est à dire que genre on est là en train de se battre pour pouvoir je sais pas avoir un jour de tournage en plus puis d'un coup on est capable de filer une musique où on sait que la musique c'est 150 000 balles j'en sais rien tu vois ce qui fait qu'on se retrouve avec du Bob Dylan avec du Leonard Cohen et ce qui est trop cool mais c'est pas prévu c'était pas prévu non c'est pas prévu c'était pas prévu des petites aberrations comme ça où tu te dis ah ouais donc en fait en un jour ils sont capables de lâcher 70 000 balles 70 000 balles de crédit pour une lubie pour un truc juste ah puis ils étaient contents mais ils étaient contents d'avoir ah putain il y a du Bob Dylan c'est bien ils sont contents et tout toute la série doit y avoir quand même une petite quarantaine ou cinquantaine de minutes de musique originale et tout qui était fait par Julien Bélanger et non non après c'est juste que nous malheureusement c'était pas une série musicale dans le sens où nous on a mis des morceaux dans les trois endroits où ça s'y prêtait mais après enfin oui on allait pas mettre de la musique pour mettre de la musique à des endroits où du coup ça avait pas plus d'intérêt ou c'était bizarre mais d'ailleurs il y a vraiment eu une phase je me rappelle une semaine on s'est dit mais vas-y on essaie de mettre de la musique de ouf partout juste pour voir bon ça n'avait aucun sens mais limite ils auraient pu nous dire vas-y on vous paye le morceau de Rihanna j'en sais rien non mais il y avait des aberrations comme ça de prod et ce mec là en cours de post-production limite il a été enfin pas qu'il a été viré mais on a pu entendu parler c'est un autre mec qui a pris le relais d'un coup on avait un autre interlocuteur enfin c'était il y avait des trucs comme ça en post-prod c'était assez fou bon une fois tous les épisodes livrés est-ce que bon Youtube était satisfait alors en fait il y a eu c'est toujours pareil tu as des phases je pense que le projet rendu n'était pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé au tout début parce que du coup il y avait un côté plus classique à ce qu'ils imaginaient justement moins sketch et peut-être un peu moins potache et tout mais ça les dérangeait pas trop puis après ils ont eu très vite très vite il y avait des bons enfin en tout cas après ça c'est plus tard parce que c'est à la sortie où du coup les retours presse ils étaient plutôt bons etc donc ça très vite il n'y avait pas eu de problème de ce côté là après après non j'ai l'impression qu'en vrai je ne serais même pas capable de te dire s'ils étaient contents ou pas non mais tu avais les prods peut-être leur retour ouais bah après on peut parler du coup des producteurs moi j'ai eu très peu de retours de mes producteurs enfin d'une partie de mes producteurs déjà en France parce qu'il y avait une partie des prods qui avait plus ou moins pas lâché le projet mais eux ils étaient partis en mode faisage quasiment technique et tout mais artistiquement ils n'avaient plus de retour quasiment à nous faire nous quand on allait monter chez eux on les croisait on disait bonjour et tout ils n'arrêtaient pas de nous dire ah mais il faut organiser les prods il faut organiser une petite projection pour qu'on voit tout ça je disais bah je sais pas vous allez organiser ça je sais pas vous êtes des prods en fait et jamais de retour de ces mecs là c'est assez ouf d'ailleurs par contre côté golden et tout ils étaient ultra ils étaient ultra contents et tout de la qualité du truc et puis très vite on s'est rendu compte qu'entre groom et les emmerdeurs c'était du coup les projets opposés donc c'était assez cool parce que pas comparable ouais pas comparable dans un sens et puis en même temps il y en a pour tous les goûts et puis en même temps c'est chouette donc je pense que ça ils aimaient bien ils étaient assez contents d'avoir deux produits très différents youtube et puis ils étaient assez contents je pense qu'on était sur leurs 32 séries j'en ai vu très peu mais je pense qu'on était une des plus ambitieuses on va dire donc dans ça ils aimaient bien ils étaient assez contents du résultat je pense que ouais t'as bien résumé je pense que c'était peut-être juste pas assez pop tu vois je pense qu'ils auraient aimé que ce soit un peu plus pop à leurs yeux ils auraient aimé que ce soit un peu plus peut-être un peu plus jeunes un peu moins classique et tout tu vois mais bon après la série s'y prêtait pas vraiment bon on a vu les audiences du premier épisode on sait qu'on a plus de 3 millions de vues tu sais si les autres enfin tu sais si au fur et à mesure des épisodes l'audience elle suit ou est-ce que ça décline ou est-ce que c'est alors évidemment ça décline puisque donc le premier il est gratuit ouais donc après il y a eu quand même toute une période où il y avait des d'ailleurs je sais même pas si c'est toujours tu peux l'activer enfin je sais pas si tu peux toujours l'activer si t'as toujours le côté période d'essai gratuit et tout le début il y a eu un bon lancement parce que les gens étaient curieux et du format et de séries donc t'as quand même pas mal de gens qui ont pris le truc le truc gratuit et tout après tu sais c'est comme moi j'ai fait des films pour Netflix alors à la photo donc j'ai moins je suis moins le nez dans les chiffres mais tu sais c'est vachement le côté algorithme le côté tout est enfin t'as tes t'as tes réunions de sorties où t'as tout toutes les cases que ton film remplit ou ne remplit pas ou machin je me rappelle plus vraiment mais je sais que nous on avait par exemple c'est une des raisons pour laquelle la saison 2 avait pas été reconduite mais d'ailleurs comme la majorité des saisons 2 de tous ces trucs là c'était que enfin ils considéraient que la série n'avait pas provoqué assez d'abonnements c'est à dire que par exemple le groom il y avait plus de personnes qui alors je sais plus comment c'était mais en gros t'avais plus de personnes qui s'abonnaient grâce à groom que qui s'abonnaient grâce aux emmerdeurs donc déjà c'était directement c'était directement un système pour eux ah bah ok donc ça veut dire que groom peut apporter des abonnés alors que nous a priori les gens étaient très contents de ce qu'ils voyaient mais c'était pas une série qui générait plus attirer plus que ça de l'abonnement et tout après nous il y a aussi la série c'est un peu ce qui est un peu con c'est que le moins bon épisode de la série c'est l'épisode 2 mais je trouve qu'il est vraiment vraiment moins bon mais vraiment moins bon que les autres et ce qui est con c'est que c'était nous on était un peu dégoûté mais que c'était notre épisode c'était le premier épisode payant c'est-à-dire que du coup tu vois tu payes enfin encore c'était t'avais pleinement qui se connectait en mode gratuitement et tout mais quand t'achètes ton premium c'est vrai que si ton premier enfin si t'as ton premier épisode tu as fait acheter le truc et que le deuxième épisode il est vraiment directement moins bien et tout c'est un peu ça peut te faire regretter ça va pas ça 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 va pas trop aider aussi mais je me rappelle que les trucs d'audience par rapport au premier en tout cas à l'époque parce que maintenant la différence doit être beaucoup plus large mais il y avait une perte entre le premier donc qui était vu gratuitement et le deuxième où les gens devaient s'abonner tu devais avoir une perte de 50% après jusqu'à l'épisode 4 ça descendait encore jusqu'à 30% et après ça se maintenait en gros t'avais un tiers des gens qui avaient vu le premier épisode qui voulaient toute la série en gros ce qui n'était pas si mal d'ailleurs en fait en termes de stade même si au début ça avait des chiffres assez faibles un tiers de 3 millions ça fait un million c'est pas mal oui mais à l'époque c'était ça je te parle dans les premières semaines donc là je pense que maintenant il n'y a pas un tiers de 3 millions qui a vu la série c'était un tiers des gens au début tu vois mais voilà puis après nous on avait plutôt bien accueilli les retours pres c'était bon enfin nous c'était épisode 1 et 3 je crois qui avait été envoyé à la presse du coup ça donnait quand même pas mal envie aux gens de regarder le reste de la série et on a vu des super retours et tout donc on était assez content puis on avait sorti un peu le truc il y avait une soirée grand rex avec un peu tout le youtube game où on avait présenté et les emmerdeurs et Groom en même temps et c'était trop grand d'ailleurs cette soirée parce que moi je me rappelle avoir vu du coup Groom on découvrait non mais t'imagines après un an et demi où t'as deux projets qui se sont faits en parallèle où t'as des gens qui se connaissent mais l'autre projet ça devient une mythologie avec tous les fameux guests mais nous on était là ah mais attends dans Groom il paraît qu'ils ont fait des courses de mini-kartes dans le grand hôtel c'est toujours mieux et donc on découvre nous les deux premiers épisodes de Groom et puis l'équipe de Groom donc le 1 et le 3 de nous dans une super soirée il y avait trop de monde trop de copains et tout c'était mortel et moi je me rappelle avoir été assez impressionné par la qualité de Groom le rythme le côté enfin franchement ils avaient grave géré le côté c'était ce qu'ils avaient vendu c'était pile poil ce qu'il fallait c'était en mode avec les les tauliers du Youtube français ça marchait de ouf et tout donc ce soir-là j'étais là putain ils ont bien réussi leur coup les petits enfoirés et en parlant avec un des réals et puis un des créateurs de Groom du coup eux ils avaient la vision inverse évidemment pour nous en mode putain mais c'est trop cool là votre truc et puis ça donne envie de savoir la suite et machin et ce qui est drôle c'est que du coup moi après en regardant Groom j'ai moins adhéré enfin c'est juste que c'est pas que ça m'a lassé mais le format sketch fait que du coup tu t'attaches un peu moins au fait de regarder une série entière et moi j'avais du coup moins aimé la deuxième partie de la saison à l'inverse des gens se sont plus retrouvés à regarder les emmerdeurs en entier parce que t'as un truc qui te suit et puis t'es sûr on revient toujours t'es sur une histoire tu vois donc t'as un truc que tu racontes et qui te garde un peu plus que du sketch et tout quoi tu disais tout à l'heure que Youtube Premium avait arrêté de produire des séries enfin de reconduire des séries enfin est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à ça ? mon point de vue un peu extérieur à tout ça c'est qu'ils ont vraiment 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 raté leur lancement il y a un truc dont on n'a pas parlé mais c'est que ils ont réussi à lancer Youtube Premium une semaine avant que leur série soit disponible dessus par exemple alors que je sais pas c'est un truc que tu réfléchis depuis des années ils réussissent à foirer leur lancement à ce que tout le monde a une sorte de gros appel de hop Youtube Premium allez checker et tout et tu arrives et en fait tu as juste ton truc de pas de pub et de Youtube Musique et du coup tu cherches ton Premium il n'y a pas de série donc déjà juste ce truc là te fait dire mais les gars c'est quoi votre lancement c'est trop bizarre donc ils ont un peu raté leur coup dès le lancement et puis après c'était le choix des formats le choix des formats le fait de faire on va dire 32 séries low cost me paraît avec le recul pas une très bonne idée je pense qu'eux ils ont voulu se démarquer des autres modèles de production journée fixe etc justement en ayant plus des petits projets et en avoir beaucoup d'un coup mais moi je pense qu'ils auraient dû tabler sur des séries événements ce qu'ils n'ont pas fait donc au final au fur et à mesure les gens tous les gens qui ont YouTube Premium ou qui sont abonnés à YouTube Premium c'était principalement pour la musique et pour le manque de pub et finalement il n'y avait pas une attente de dingue par rapport à la création de contenu donc même eux ils se sont rendu compte que ça ne leur apportait rien commercialement donc que leur offre qu'il y ait des petits contenus vidéo en plus ou pas en fait leur offre elle marchait sur le volume global de YouTube voilà donc ça s'évite c'est vite mort dans l'oeuvre est-ce que tu sais quelles sont les 5 erreurs que tu ne referais pas non mais déjà déjà le fait mais je vais la refaire cette erreur mais elle sera elle sera moins elle sera moindre mais le fait de tourner comme je vous ai dit au début de tourner de tourner des scénarios qui ne sont pas adaptés à ton pipe de production tu te mets en danger tu mets en danger un projet en fait et tu te mets en danger un peu toi aussi parce que sur toute expérience des emmerdeurs il s'est passé beaucoup de trucs moi j'ai eu des semaines où j'enchaînais parce que moi je tournais à côté mais pour que la série puisse se finir je tournais en journée sur un autre projet en chef hop la nuit je faisais ma post-pro de son je ne dormais pas c'était un peu nain donc ça c'est le deuxième truc que je ne ferais pas le fait de cumuler de cumuler deux projets en même temps et en plus un projet de réel et un projet de chef opisation on va dire donc cumuler autant que ça je ne ferais plus je sais que toute ma vie je serais toujours en train de faire des films un peu moins chers que ce qui devrait que le prix qu'il devrait coûter ça je pense c'est un truc de génération c'est juste que moi quand on est arrivé en mode génération numérique et du coup on a toujours été comme ça un peu à à toujours faire un peu plus bas avec moins d'équipes techniques avec moins matériel avec quoi tu vois donc ça ça fait deux ne plus tourner avec Sébastien et Dan ça fait trois c'est des erreurs c'est des erreurs que je pouvais pas éviter mais ouais le côté brochette dont je vous parlais tout à l'heure ça c'est fini les brochettes alors oui alors si erreur ça aussi tu te retrouves sur un projet donc erreur pareil on était un peu obligé mais moi j'ai de moins en moins envie de tourner à deux caméras j'ai vraiment enfin c'est vraiment c'est vraiment une plaie en fait en vrai et pourtant j'ai fait ma carrière là-dessus et je fais énormément de projets où justement on rentre des trucs aussi parce que t'as deux caméras et du coup tu peux tourner tes champs contre champs en même temps enfin en fait tu peux faire ta mise en place de séquence et limite avec une enfin presque en une prise tu pourrais tourner ta séquence ça nous est arrivé c'est dégueulasse mais oui au pire t'as 4 mecs tu mets une caméra sur les 4 mecs t'as 3 mecs tu mets une caméra sur les 3 mecs tu fais parler tout le monde et ça fonctionne mais ça ouais une caméra maintenant enfin il faut moi j'ai envie d'aller vers le fait que tout ce que je fais a un sens c'est pas genre juste on place la caméra là parce que là on est contraint de le faire et puis on peut mais après c'est pas vraiment des erreurs parce que c'est les trucs qu'on était obligés de faire sur ce projet là pour que ça soit faisable tu vois ça fait à peu près 4 je suis en train de donner 4 surtout parce que tu es là juste pour gagner du temps donc du coup tu cours un peu après ça donc du coup c'est la exactement mon premier court métrage à Montaigu s'appelait Le Temps Perdu d'ailleurs et il parlait de ça il parlait du temps qui file et tout et c'est l'histoire de ma vie je te jure de jamais avoir le temps de pouvoir faire un truc assez bien c'est l'histoire de tout le monde ouais c'est sûr oui c'est clair c'est clair jamais soucis à monde ah oui si la cinquième erreur c'est de de croire les yeux c'est de croire les yeux fermés tes producteurs ou de croire les yeux fermés tes les gens avec qui tu travailles et quand on te conseille des gens c'est à dire le casting des techniciens au chef de enfin de tes chefs de poste il est aussi important que ton casting de comédien en fait et du coup c'est un truc que là je sais que si on même s'il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler sur mon prochain projet je fais en sorte de voir quand même des gens d'autres gens de confronter ta vision du truc et de choisir vraiment la bonne personne la personne adaptée au projet et je pense à cet exemple là particulièrement pour la boîte avec qui on a fait le mixage de la série où du coup ça a été tout un tout un bazar aussi de post-production parce que parce que il n'y avait pas d'argent que du coup c'était un post leçon où ils se sont dit il faut gagner de l'argent sur ce post là et du coup ils ont embauché une boîte de post-production qui n'était pas vraiment une boîte de post-production de fiction qu'on avait fait un tout petit peu mais pas vraiment et je l'avais spoté mais je n'avais pas le temps enfin c'est le moment où tu n'as pas le temps de tout checker et tout et où tu fais confiance qu'on te dit on va travailler avec ces gens là vas-y on va travailler avec ces gens là on va travailler avec ces gens là et puis ça va le faire puis en fait c'est assez dur et puis en fait tu te rends compte que ça c'est des gens qui n'ont pas non plus ça n'arrivera plus j'ai pu travailler avec des gens pour qui ce sera des premières surtout si toi c'est une première aussi tu vois il faut faire attention à ça avoir au moins un minimum de sécu au moins sur le côté post-road et du coup avec Riposte ça s'est bien passé aussi bah ouais Riposte ça s'est bien passé ils ont fait le taf ils avaient beaucoup à faire pour une toute petite enveloppe donc pareil tu te retrouves en fait à toi à gratter à gratter un peu à vendre enfin tu te retrouves à gratter tu sais c'est presque plus du taf de producteur mais peut-être tu minaudes un peu auprès des techniciens en disant ah vas-y je sais que t'es censé finir aujourd'hui mais franchement si demain t'attends de faire un petit truc de plus pour le machin tu vois tu te retrouves à gratter comme ça parce qu'il n'y a pas assez de moyens etc et puis comme je te disais tout à l'heure un peu hors mic mais c'est que forcément ces boîtes là aussi ils sont tous à faire du enfin ils ont un gros volume à faire ils n'ont pas beaucoup d'argent ils bossent sur d'autres projets bah du coup ils mettent ils mettent les juniors sur le truc et donc tu te retrouves avec en fait de toute façon tu te retrouves enfin tu te retrouves toujours avec ce que t'as payé pour c'est-à-dire que si t'as payé ta post-prod au rabais bah même si ta boîte de post-prod elle est cool bah ils vont te mettre des gens dedans qui vont être un peu moins capés et qui vont coûter un peu moins cher qui vont aider stagiaires donc ils vont pas pouvoir enfin ils vont pas compter leur temps de travail mais du coup par contre c'est après normalement au directeur de post-prod enfin ou en tout cas au superviseur de post-prod de faire ce taf là sauf que bah là t'as pas de superviseur de post-prod donc du coup c'est nous qui faisions le taf mais on grattait tout ce qu'on pouvait mais les gars je peux pas imaginer en fait c'est assez marrant parce que alors que tu bosses pour la grosse boîte des américains qui sont là genre on a plein de pognon et tout mais post-prod je te retrouve à faire des trucs moi je me suis surtout à faire des j'ai fait des plans FX tous les estats du film c'est moi qui suis allé retourner tout seul après parce que c'est des trucs je savais qu'on n'avait pas le temps de les faire pendant le tournage et moi après je sais que j'ai du matos et tout je savais qu'après je prendrais mon week-end pour aller faire un plan à Gien faire deux plans à Gien faire un plan à Châteauroux c'est quoi que t'as retourné ? des inserts c'est ça ? tous les estats tous les plans larges ah oui oui d'accord je valinez il y avait du drone un peu non je sais plus non j'avais pas mon drone la grue j'imagine ah oui par contre il y avait quelques plans de drone mais qui sont des plans qu'on a récupéré en stock shot les plans de forêt et tout et ça c'est pareil on devait gratter c'était énervant de devoir de devoir tout gratter sans balle pour un plan de drone alors qu'à côté de ça ils sont là mais t'es sûr tu veux pas du dernier morceau de Rihanna c'est pour être super de quoi on parle les gars ? c'est très marrant ce côté dans les grosses structures pareil j'ai l'expérience du coup un petit peu de Netflix de ça du côté beaucoup 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 de gens qui réfléchissent et qui doivent justifier leur salaire et puis qui du coup des fois qui sont un peu à l'ouest je rebondis là-dessus toi qui as bossé pour Youtube et Netflix c'est quoi la différence tu vois les deux est-ce qu'il y a une ouais qu'est-ce que tu comment t'analyses ? alors Netflix même si je pense qu'ils sont pas encore dans leur forme super guerrier finale ils sont ils savent quand même ils savent quand même faire des films quoi ils savent quand même enfin en tout cas ils savent ce que c'est que les films après oui je sais que leur algorithme est derrière eux et que je trouve que sur les choix de projet et sur l'orientation de leurs films en général je trouve que des fois tu sens que justement ils se font avoir par ce truc de il faut quand même qu'on plaise au pourcentage de l'algorithme et tout mais en tout cas ils savent ils savent faire des films nous à Netflix à Netflix France avec qui on a bossé sur Balles Perdu les deux nanas parce qu'il faut quand même le préciser tu as été donc directeur photo pour Guillaume Pierret pour Balles Perdu et du coup on a bossé avec deux nanas qui sont des amoureuses du cinéma de genre et tout et elles elles ont été enfin c'était super rire de bosser avec elles elles étaient en pleine confiance mais avant après ça se joue vachement à ça aussi à la confiance dès que tu as quelqu'un qui perd un peu la confiance il a commencé à regarder derrière ton épaule c'est le début de la fin et quand tu as la confiance de A à Z de ton diffuseur comme ça a été le cas sur Balles Perdu les meufs étaient trop cool elles n'ont jamais mis de bâton dans les roues elles n'ont jamais eu de demande à l'ouest d'un coup tu te dis mais attends on fait le même film ou pas tu vois les budgets ne sont peut-être pas les mêmes non plus après pour le coup c'est sûr et je crois que Netflix regarde beaucoup les prestataires qui vont travailler sur le film c'est vrai qu'ils nous demandaient ça en vrai après je sais que Netflix c'est pareil c'est très cloisonné il y a plein de sections je sais qu'en série a priori les mecs sont un peu plus rudes notamment sur l'écriture ils sont très à réécrire les trucs tu vois je sais que que ce soit La Révolution ou Lupin tu sais que les mecs sont en train d'écrire la série pendant que ça tourne tu vois ce qui est encore pire que Les Emmerdeurs nous au moins on n'a pas réécrit au moins tu n'avais pas des mecs qui allaient nous dire mais c'est quoi que vous tournez il faudrait peut-être changer ça pendant le film parce qu'il aurait été affreux sachez que Netflix côté série ils le font parce qu'il doit être c'est pour ça aussi que Lupin dans la saison tu sens tu sens qu'il y a un moment en fait il n'y a plus personne un peu à bord et d'un coup ça écrit un peu n'importe quoi avant de se récupérer un peu et c'est parce que voilà pendant la série ça réécrivait ça c'est pas cool par contre sur le côté long Sarah avec qui on bosse sur Netflix elle a donc derrière les projets de genre et du coup elle n'était pas pas du tout à faire chier même sur les premiers montages elles ont tout de suite été amoureuses du film même si elles avaient des trucs un peu à changer et tout mais c'était toujours un côté super positif et tout enfin bête d'expérience avec ces filles là et du coup alors dans l'ensemble comment tu vois un peu l'arrivée des plateformes pour sur enfin sur le Kasovitz Kasovitz a tout dit on va s'arrêter là je vais pas trop aimer sa sortie bah je sais pas c'est bizarre parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est en plus particulier parce que maintenant il faut presque parler des plateformes plus Covid c'est genre les deux vont ensemble les deux vont ensemble qu'est-ce que je pense bah je pense que je pense qu'il y a des très bons trucs sur Netflix je trouve que de base bon je parle plus de Netflix parce que c'est vraiment celle que je regarde principalement je suis pas abonné trop à HBO et tout bon j'ai Amazon mais je trouve que c'est pas la qualité est pas folle à part The Boys il y a pas grand chose dessus je trouve mais en tout cas sur Netflix je sais pas j'ai l'impression que il manque encore un truc en fait tu sais t'as ce truc de vraiment au tout début quand j'ai vu Netflix et quand il y avait les films qui arrivaient j'ai l'impression qu'à chaque fois que je voyais un film de Netflix j'étais là putain super c'est original et en même temps putain il manque comme s'il manquait comme s'il manquait un cadre et j'ai l'impression que ce cadre là c'est le cadre enfin c'est le prod en fait c'est le prod et j'ai l'impression que à Netflix c'est pas le producteur peut-être a moins d'influence sur le film ou a moins d'influence sur son metteur en scène ou je sais pas du coup vu que Netflix va souvent chercher ses metteurs en scène pour les gros trucs un peu tu vois c'est le côté viens Scorsese on te donne les pleins pouvoirs tu fais The Irishman qui est trop bien mais qui est trop long en même temps j'ai l'impression que si ça avait été un prod qui avait produit Martin Scorsese et qu'il aurait été capable peut-être de lui dire avec plus de répondants t'auras peut-être pas de plein pouvoir fais un truc commercial aussi un peu enfin je sais pas et pareil j'avais un autre exemple il y en a plein des films Netflix qui sont bizarrement bizarrement gaulés etc et c'était quoi c'était pas Extinction Annihilation Annihilation ouais c'est super hyper original plein de trucs plein de trucs originaux mais putain t'es là c'est bizarre il est comme bizarre ce film je crois que c'est pas une création Netflix ah oui c'est possible tu vois il y a manque aussi alors pareil c'est peut-être pas une création aussi mais pareil t'as l'impression que c'est genre c'est plus ou moins une sorte de pseudo commande c'est-à-dire qu'ils ont un deal avec David Fincher et tout donc voilà ils proposaient ce projet-là ça correspond à ce truc genre vas-y David viens et fais ce que tu veux chez nous tu vois et du coup il fait ce qu'il veut et donc j'ai l'impression que sans ce petit cadre du prod et des studios américains ou des studios français d'ailleurs des fois les films sont un peu freestyle c'est un peu mon avis après moi je suis pas je suis pas un acharné de la salle et tout ça je comprends Kassovitz quand il dit bon bah ça y est la salle c'est mort vas-y maintenant tout le monde a son cinéma c'est pas essentiel il dit que c'est pas essentiel il dit que c'est pas essentiel mais après ça je peux pas dire enfin il a pas tort oui c'est pas essentiel après c'est quand même quelque chose c'est quand même toujours quelque chose de découvrir un film dans une salle moi personnellement c'est un gros gros kiff même si j'ai mon cinéma chez moi bah j'aime trop aller le mercredi sortir quand le film sort aller voir ton film dans ta salle et tout c'est un truc de ouf donc je pense qu'il faut qu'il y ait je pense qu'il faut qu'il y ait de tout quoi je pense qu'il faut qu'il y ait les deux en fait et voilà après j'espère que j'espère que Netflix va va peut-être mieux répartir ses richesses dans le sens où c'est vrai que c'est un peu fatigant aussi d'avoir que des gros 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 films qu'un riz et puis après que que les films européens aient moins de sous enfin c'est normal qu'ils aient moins de sous mais j'ai l'impression qu'il y a encore un truc bah nous on l'a vécu avec bas perdu ce côté gros blockbuster américain avec qui coûte 120 millions et qui fait quasiment le même nombre d'entrée qu'un petit film à 4,5 millions et quand t'entends Netflix et les bruits de couloir qui traîneraient c'est plus genre ah mais c'est quoi ce petit film à 4 millions qui fait autant de vues que nos gros machins bah c'est ça qu'il faut faire tu vois c'est pas tu vois c'est eux c'est genre bah c'est dans l'efficacité en fait ça va dans le même truc que l'algorithme c'est juste faut pas que faut pas que ces plateformes là ils deviennent trop ils deviennent trop justement algorithmiques et à faire le film de niche pour ça pour ça pour ça pour ça pour ça avec les trucs qui sont bien cochés de partout c'est l'espèce de petite liberté qu'il y avait j'ai l'impression qu'elle va devenir un peu elle peut se fondre un peu dans un truc trop dans une norme trop globale un peu mais bon moi je kiffe je suis abonné à la fille j'adore la dernière claque cinématographique en plus je sais que vous la posez la question je sais que c'est le genre de question qui est posée j'ai dû y réfléchir bah c'est pas cinématographique mais la dernière claque c'est l'attaque des titans vous avez vu ou pas de Tarsim série animée ah non non si si on en a parlé il n'y a pas longtemps on en a parlé ce genre de délire alors je suis pas très je crois qu'il y a une dernière série ouais mais il y a un truc en fait c'est genre Netflix ils ont les trois premières saisons mais la troisième ils n'ont que la moitié et en fait je crois qu'il y a un truc comme quoi c'est en diffusion sur une autre plateforme au Japon ou sur une plateforme spéciale qui fait que en gros tu dois attendre avant d'avoir la fin et que là c'est chaud j'en peux plus là elle est complètement folle cette série mais les japonais on a validé du bien vraiment les japonais sont incroyables sur ce genre de truc parce que tu étais tu étais allé au cinéma avant que ça ferme justement ouais c'est quoi les derniers trucs que j'ai vu au Cinoche c'était pas foufou j'avais vu des trucs un peu j'avais vu le Gentleman de Girichi genre de trucs là c'est très sympa mais c'était pas pas ce qu'on peut appeler une claque cinématographique bah j'avais vu Ténette en salle c'était pas une claque cinématographique même si il y a plein de trucs à prendre dans le film mais c'était pas justement en tant que chef hop tu t'es pas dit que c'était un projet de fou après je veux même pas je veux même pas imaginer enfin si je veux imaginer la première réunion où Nolan il a expliqué son film aux gens je veux être là tout le monde devait être là alors ok bah on le fait mais j'ai rien capté je te dis moi j'ai en fait une ou deux fois par an j'ai mon petit frisson artistique de vraiment un truc qui met des frissons que ce soit une musique ou un passage de film ou d'un coup j'avais eu ça par exemple je me rappelle The Arrival enfin le truc de ah oui 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 Denis Villeneuve tu sais à la fin de ce film où t'as tout qui monte en même temps t'as la musique t'as la mise en scène le machin et puis la révélation en plus scénaristique du truc et ça m'avait fait tu vois ce genre de truc et récemment je l'ai pas eu j'ai pas eu ce truc là si ce n'est sur L'attaque des titans qui est un dessin animé tu vois comme quoi comme quoi c'est pas mal c'est à voir un film de Sidney Lumet alors je sais jamais le nombre d'hommes qui sont en colère les douze douze qui est hallucinant qui est un huis clos qui est le huis clos parfait et en plus qui a vraiment un discours moral et qui te met devant des questionnements toi enfin qui sont vraiment ouf et donc vu que je me fais pas mal de Sidney Lumet en ce moment justement avec Sébastien Lallane on se fait on se fait nos lundis nos lundis Lumet donc du coup on se fait d'ici demain vous avez revu Network exactement Network The Offense The Offense justement qu'on s'est maté l'autre fois hyper chelou mais hyper intéressant The Offense c'est quand même il faut dire c'est Sean Connery en flic qui enquête sur une histoire de viol d'enfant quoi et il est pas tout net par rapport à ça lui et du coup ça le touche particulièrement mais le film il joue toujours sur une sorte de ligne c'est des films que tu pourrais plus faire trop maintenant j'ai l'impression et donc ouais c'est ce bouquin de Sidney Lumet je vais faire un film ouais qui est vraiment pour les gens qui veulent qui veulent fait partie des ouvrages à lire on va dire ouais parce que c'est un truc qui est d'une simplicité qui est d'une écriture qui est un tout petit peu vulgarisée mais pas trop c'est vraiment bien expliqué il y a des petites anecdotes super sympa et puis c'est surtout comment il est fait en fait mais il est fait comme votre émission en fait il est fait de manière chronologique c'est vraiment t'as dix chapitres c'est dix étapes de comment faire un film de l'écriture à la préparation au tournage au comédien au montage et c'est que des petits chapitres comme ça avec à chaque fois quelques petites anecdotes des références à ses films à lui donc en plus ça te donne envie grave de découvrir son cinéma et je sais pas il y a une sorte de simplicité dans sa manière de faire des films de concevoir les sujets qu'il aborde et tout c'est très très intéressant et du coup en ayant lu ce bouquin là que d'ailleurs mon pote Dom m'avait conseillé bah je sais plus Seb le lit en même temps et puis du coup on en discute et puis du coup on se dit mais attends mais ça donne envie de revoir tous les films donc on se les refait et putain il y a de la film bon je crois que le gars il a dû faire une cinquantaine une soixantaine de films et à un moment il tournait 2-3 films par an en mode machine et justement il t'explique comment sa vie et toute sa vie était conditionnée par rapport à son emploi du temps pour faire des films et tout et bon c'est chiant mais franchement pour les jeunes cinéastes ou même pour tous les cinéastes c'est trop cool ce bouquin bah du coup ça te permet de rebondir un petit peu sur la question de savoir qu'est-ce que tu donneras en plus comme comme conseil comme conseil pour un jeune metteur en scène une jeune réalisateur j'ai l'impression d'être à la fin d'un thinker view quel conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer c'est ça une bouteille à la mer pour les jeunes générations on t'a pas demandé mais t'as répondu tout seul on t'a pas demandé les ouvrages mais finalement c'est une double question puisque c'est aussi aussi bien sur la réalisation que sur sur la direction de photo oui bah non je suis pas vraiment de conseil c'est un peu con mais c'est faire les trucs de toute façon il y a personne qui va faire les films pour toi en vrai il y a personne qui va pas grand monde qui va t'aider à faire tes films si toi t'es pas t'es pas surmotivé à les faire donc donc faut les faire faut se trouver une bande de potes avec qui t'as envie de faire des trucs avec qui t'as la même vision maintenant aujourd'hui tu fais tes films avec n'importe quoi j'ai même plus besoin de dire t'as acheté une caméra parce que en fait tu peux faire tes films avec ton téléphone ta gopro ou je ne sais quoi mais il faut faire les trucs quoi il faut faire les trucs il faut se confronter il faut faire de la merde pour se rendre compte que c'est pas bien puis il faut pas avoir peur quoi il faut pas avoir peur en fait d'aller demander aux gens de faire des films parce que et de te dire je suis un peu tout seul dans mon défi parce que tout le monde a un peu cette envie là et puis un film ça peut vraiment motiver des gens à faire plein 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 de trucs donc ouais il faut rencontrer des gens se trouver des potes et puis prendre une cam et faire quoi et appuyer sur rec et puis regarder et puis regarder aussi des films moi après je sais que je suis pas vraiment un cinéphile de fou mais je regarde beaucoup de films parce que j'aime les films et puis c'est pour ça que je fais des films mais c'est vrai que c'est aussi en les regardant que c'est inspirant que t'as l'envie et puis que t'as tu vas avoir tes premiers tu vas avoir trouvé ta première patte en fait en récupérant des trucs que t'aimes bien chez les uns chez les autres aussi quoi bon après il y a des gens pour qui c'est ils sont capables ils vont trouver leur patte tout de suite sans l'avoir pris quelque part tant qu'au que je sais pas si ça existe vraiment non il faut regarder des films puis il faut les faire et bon c'est vrai que t'es autodidacte mais du coup tu donnerais le même conseil pour un jeune chef hop jeune chef hop je pense quand même que c'est en fait c'est pareil enfin de base c'est le fait de c'est le fait de faire qui va te donner envie d'en faire plus et puis qui va te faire connaître aussi ton game et tout mais c'est important je pense pour un plus pour un chef hop d'avoir une formation autant vraiment pour un metteur en scène je dirais je je dirais à personne c'est important de faire une formation il faut faire une formation ou quoi parce que tu peux arriver à la mise en scène par tout un tas de chemin que ce soit par la comédie par l'image même par la cistana mise en scène mais par contre j'ai l'impression quand même que pour les chefs opérateurs c'est vraiment un gros gros bagage technique à avoir et c'est important d'avoir une formation mais c'est comme pour les comédiens je veux dire t'as des gens qui sont capables de jouer la comédie pour qui c'est inné et c'est cool et t'as des gens qui vont être castés dans la rue et qui vont avoir des super carrières enfin pour leur premier rôle pour leur premier rôle je veux dire et qui vont avoir des super carrières mais en vrai pour un metteur en scène c'est quand même cool d'avoir quelqu'un qui a une formation et qui va avoir un bagage technique et qui va avoir qui va pouvoir te simplifier les boutons sur lesquels appuyer pour avoir tel ou tel truc bon bah merci Morgane merci les gars de l'invitation c'était cool donc on se dit à très vite pour ton prochain nom grave mais c'est prochain les gars allez salut ciao c'est la fin de ce 11ème numéro de Dédale un podcast animé par Jules et Flav merci pour votre écoute nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie pour nous soutenir nous vous invitons à vous abonner sur Youtube Soundcloud Spotify Apple Podcast Retrouvez-nous sur Instagram Twitter et Facebook à très bientôt pour un prochain numéro de Dédale